Bonjour à tous, bienvenue dans Un Bon Moment, on discutait tranquillement des mangas, j'espère que vous allez bien, je suis accompagné de mon pote Navo, comment ça va Navo ? C'est moi, ça va super et toi ? Super, je suis très content, je suis avec la personne la plus drôle de France et Thomas N. Gijol qui est là aussi, merci beaucoup d'être là. Oh là là, oh Thomas, oh Thomas, oh j'ai perdu Thomas. Moi j'ai failli y croire. Il a dit ça part maintenant. Moi je me suis dit merde c'est gentil, il fait un accueil élogieux, puis à la fin il y a un tacle quoi. Qui est la personne la plus drôle du monde, j'ai pas fini de parler. On essaie de faire humblement son métier. Je suis avec Thomas N. Gijol et Barbara Biancardini, comment ça va ? Ça va très bien. Ouais, vous venez nous voir, déjà, grand plaisir de venir nous voir, mais vous signez un programme court sur Canal+, là, ensemble, que vous co-réalisez. Complètement. Ouais, co-écrit aussi. Co-écrit, ouais. L'autre, elle veut ça, ça, ça. Bah c'est pas que tu veux. Tu vas te détendre. Et pas que toi qui es le rôle. On a peut-être une heure et quelques démissions, t'as besoin tout de suite de dire, d'abord on va le déposer dès demain, parce que je suis pas sûr de toi. Ça s'appelle comment ? Ça s'appelle ? Pour un euro, j'écoute vos problèmes. D'accord. Voilà. C'est un petit programme très simple qui raconte la vie d'une chômeuse. C'est comme ça que j'imagine. Non, c'est une chômeuse. En fait, c'est... En fait, attends, on va repartir au départ. Tu sais pas, Barbara, elle peut nous dire. Barbara, elle a l'air plus ou moins. Justifie t'assassin ? Eh bien, c'est une jeune femme. OK. Chômeuse. Peut-être étudiante, on sait pas exactement. Chômeuse. C'est vrai qu'on est à l'ère du féminisme, mais elle est chômeuse et c'est pas très grave. Elle est jeune. Peut-être qu'elle a encore sa bourse. Et... Vous la connaissez ou vous l'avez lue, le programme ? Bah, on l'a... C'est vous embrouiller, genre. Qui a écrit la Bible ? Elle a privé par elle-même. On l'a fait dans la douleur. Beaucoup d'embrouilles familières autour de ce programme. Vas-y, bah dis le programme auquel t'as pensé. Parce que c'était pas la vision que j'avais au départ. Vas-y. Qui s'est posé dans la rue en se disant qu'elle pouvait écouter les problèmes des gens, c'était que ça a été psy. Exactement. C'était une sorte de psy de rue, en fait. Sans aucune formation. Sans aucune formation. Au même titre que la rue, elle n'a aucune formation pour délivrer, déverser ses problèmes. Et ses conseils. Et ses conseils. Et ses dangereux conseils de la rue. Et donc, elle a un nouveau personnage qui se présente à elle et qui lui parle de ses soucis. Exactement. Et elle donne des conseils ou juste elle est une oreille attentive ? Elle est plus dans le cadre d'une oreille attentive que de donner des conseils. Parce qu'elle-même, l'histoire qu'on s'était dit, c'est qu'elle est... On ne sait pas si elle est en formation, si elle est extrêmement gentille et bienveillante, mais elle a envie d'aider cette société qui va mal. Donc, elle est plus une écoute bienveillante à tous ces gens qui ont des problèmes. Et qui lui délivrent. C'est bien ça, Barbara ? On est d'accord ? Ouais. Ça va. Ça va. Moi, je vérifie maintenant tout le temps. Dès qu'il va dire un truc maintenant, je vais te demander si c'est vrai ou pas. Comment vous vous êtes rencontrés ? Parce que j'aimerais qu'on le dise dès le début de l'émission. Comment vous vous êtes rencontrés ? On s'est rencontrés... On va tout de suite nous dire les choses dans l'ordre, parce que sinon, ça va être compliqué. Et ce qu'on appelle vulgairement ma belle-fille. Et ce qu'on dit d'un point de vue plus familial, ma fille. Voilà. Donc, on s'est rencontrés via sa mère. Non, mais c'est pour ça que je voulais dire ça avant. Parce que j'allais dire, qu'est-ce que c'est que cette émission dégueulasse ? On ne comprend rien du tout. Donc, Barbara est ce qu'on appelle donc ma belle-fille. Mais c'est vrai que le terme est bizarre. C'est ta fille. Parce que c'est ma fille. Parce qu'en plus, on a une grande fratrie et qu'elle a trois sœurs. Barbara fait quand même l'aînée d'une fratrie de quatre sœurs. Et c'est l'aînée. Donc, quand même, c'est au-delà de ce qu'elle représente. Elle représente professionnellement, affectivement et familièrement. Elle a un rôle et un poids. Et une charge mentale. Et une charge déterminante. C'est ta préférée, quoi. Je peux le dire. Elle a une responsabilité. Je ne sais pas si c'est toujours un cadeau. Parce que vous connaissez les séries comme Malcolm et autres. Elle va peut-être finir en Allemagne. C'est Francis. Voilà, c'est Francis. Tu vas loin de tout et dire, c'est bon, appelez-moi quand j'ai des problèmes. Après, maman, elle m'a fatiguée. Et donc, on assiste vraiment à la naissance d'une réalisatrice, là. Avec le film qu'on a fait avant, quand même, aussi. Oui, beaucoup. Fraté. Fraté. Oui, d'accord. Là, tu l'avais co-réalisé aussi. Avec ma mère. Avec ta mère, d'accord. Après, c'est vraiment, clairement... Ça va sur famille. Ouais, ouais, ouais. Ils te payent, quand même, ces gens. Oui, ils t'ont fait un truc, je t'inquiète. C'est toi, c'est nous, c'est pareil. Oui, je touche un peu d'argent. Un petit peu. Est-ce que tu dois... Ils te donnent de l'argent, ou est-ce que tu dises, non, mais t'as besoin de combien ? Parce que, voilà, on te donne au moment où t'as besoin. C'est ça, putain. Ça, c'est le meilleur maquage. T'as besoin de combien. Je ne veux pas que tu m'apprennes à... Enfin, c'est la fameuse expression, je n'ai pas besoin de ton... Je ne veux pas de ton poisson, je veux que tu m'apprennes à pêcher. Voilà. Ça m'a guidé toute ma vie. Bref. Donc, réalisatrice. Ouais. Je me dis, t'as une formation à ce niveau-là, ou tu t'es vraiment... Parce que, justement, t'as des influences autour de toi, artistiques en permanence. Je pense que ça joue. Mais puisque depuis que j'ai 11 ans, je veux être réalisatrice... T'as le déclic ? Je ne sais pas si c'est un déclic. J'ai vraiment le souvenir d'arriver au collège en disant, non, moi, je veux être réalisatrice. Je veux faire ça. Je veux faire un bac L et tout. C'est génial. Et après, j'ai fait quoi ? J'ai fait un bac avec spécialité théâtre. Du coup, j'ai étudié la mise en scène quand même beaucoup, la direction d'acteur et tout. Et je me suis formée en assistant réalisatrice. Ce que je fais toujours aussi. Un peu sur les tournages, un peu sur Black Snake ? Sur Black Snake, mon premier tournage, où j'ai tout fait. Mais vraiment, t'as appris ? Non, j'ai fait... Mais c'est ça qui forme. J'ai fait du making-of. J'ai fait... T'as tout fait. Le stand personnel d'Edouard Baer. De ta petite sœur aussi. Je m'ai occupé de ma petite sœur. Elle s'occupe aussi de sa sœur. J'ai fait du casting. C'est vrai, c'est vrai. J'ai appris un acteur à parler français pour sa réplique. C'est vrai. Franchement, c'était super. Et très vite, dans leur film, avec mes potes qui font des clips aussi, des pubs, je me suis fait première assistante réelle. C'est vrai que ce qui est bien avec sa génération, en plus, pour les avoir vus grandir, et donc aussi évoluer, c'est qu'ils sont touchés à tout, en fait. Et ils sont assez passionnés, en fait. C'est assez étonnant de voir... Elle, elle a plein de potes, maintenant, réelles, des rappeurs, des chanteurs, des chanteuses, je ne sais pas trop quoi. Mais en fait, ils... Ils touchent à tout. Ils sont créatifs, quoi. Et puis, ils sont investis. Et puis, ils ne sont plus... Nous, il y avait un côté l'aventure, en fait. Je ne sais pas comment dire. On était un peu des exceptions, si on peut dire, un peu générationnellement, un peu dans notre groupe d'amis ou nos microcosmes. Voilà. Chacun a nos parcours. Oui, tu rentrais chez toi, tes potes, ils ne faisaient rien de tout ça, quoi. Voilà, c'est ça. Ils faisaient les potes après coup. Exactement. J'ai eu au théâtre quand j'arrivais au foot. Quoi ? Parle-nous de Zidane. Qu'est-ce que tu fais ? Bref, et du coup... Zidane, c'est un footballeur. C'était un footballeur de notre époque. Donc, du coup, voilà, ces jeunes-là, ils sont quand même... Ils vivent dans une ambiance un peu créative et professionnelle. C'est ça qui est aussi intéressant. C'est que ce n'est pas des doux rêveurs genre on a papa ou maman qui... Je fais un court-étrage. Exactement. Il y a un truc plus... On le fait, quoi. Il y a un truc concret qui est assez impressionnant à observer de loin. Mais alors, excuse-moi, mais 10-11 ans, tu dis je veux être réel. Le déclic, c'est... Tu te rappelles absolument pas du déclic. Tu te dis... Comme ça, t'as paupé l'idée. Non, après, j'ai ma mère et tout son entourage dans ce milieu. Donc, je pense que pour moi, c'est les métiers normaux. Il y a réel, il y a producteur. C'est génial. Je pense que c'est un peu... C'est un peu les seuls métiers que je vois autour de moi. Tu avais dit, je vais être assistante en terre. Tout le monde aurait pété un plan. Ça aurait été... Comment t'as su ? C'est quoi le déclic ? C'était plutôt sage. Mais... Et puis, ouais. L'oeuvre qui t'a marquée à cet âge-là, à peu près, un vrai film. Lui, il veut un déclic. Tant que tu ne lui auras pas donné un déclic, tu lui donnes un déclic. T'as compris ? Avante un truc, n'importe quoi. Donne-lui un déclic. Sinon, il va la poser 800 fois la question. Est-ce que t'as eu un déclic ? C'est quoi le déclic ? Le déclic, tu sais ? Il y a un film... Je ne sais pas. Vas-y, dis un film, c'était un déclic, mais il y a un film... Tu fais casser la tête avec ça, putain. Vas-y, dis, dis. Elle ne l'a pas, justement. Elle dit, c'est pas un déclic ? Je ne dis pas de déclic. Non, je ne dis pas que c'est un déclic, mais tu en parlais beaucoup. Ah, il y avait un film que tu as adoré. Il y a plein de films que j'adore. En fait, c'est une émission. On partage pas mal de trucs, qui a pas mal de parcours et en fait, les gens vont regarder après. On est prescripteurs. Oui, il me fait des devinettes. Ça ne fait pas des devinettes, je dis simplement qu'il y a un film dont tu parlais beaucoup, jeune. Donne la première lettre. Oui, on fait une devinette. À nous. OK. Je suis pressé. W. W. Wolverine. Wolverine. C'est vrai que c'est bien pour le cinéma. Whiplash. Whiplash. Non, elle était un peu plus grande en plus. Whiplash, c'est génial. Non. W. Plus loin. Plus loin. We are. Ah, c'est oui quelque chose. Oui. Oui. Tout à l'accompagnement de Kevin. Voilà. C'est maman qui en parle beaucoup de ce film. Mais c'est toi qui en parle. Mais n'importe quoi. La preuve, elle l'adore. Elle l'a trouvé. J'adore ce rapport. Ah, mais d'un coup. J'adore. T'as vraiment dit W. E. Espace. N. E. E. D. Je vois toujours pas. Continue. Kevin. D. A. Ça se termine en Kevin. Mais si, je t'en parlais beaucoup de ce film, tu t'en rendais pas compte. Ils t'en parlaient beaucoup. À Galash, si c'était à trois ans, c'est normal que... C'est un peu traumatisant. C'est un peu jeune. Mais non, je sais pas. En plus, à Galash, ça correspondait, mais tu n'en parlais beaucoup. Non, mais je pense, en tout cas, je ne pense pas avoir un déclic, mais c'est le métier qui m'attirait quand j'étais sur les tournages. Et c'est quoi qui t'attirait ? Je mets bien ce côté où tu t'entourais de plein de gens, tu décides de plein de trucs, tu donnes un point de vue. Ça, je parle avec mon point de vue de quand j'ai 11 ans, parce qu'après, on comprend que c'est encore plus compliqué que ça. C'est à peu près ça, mais en beaucoup plus chiant. D'être un peu la chef d'orchestre pour aller au bout d'une œuvre, la capitaine d'un bateau. Et ça, j'aime bien. Après, même en assistante réelle, c'est quelque chose que j'ai adoré, être travaillé tout le temps avec des gens. Quand je suis toute seule, je n'aime pas trop. C'est vraiment un travail d'équipe. Le bateau, quoi. C'est la meilleure assistante réelle sur Paris, Barbara. Et en réelle, par contre ? Non, vu qu'on parlait d'assistante réelle. Parce qu'avant, on parlait de réelle. On va y arriver, on va y arriver. Oui, il a peur de se faire rétrôner. Il a très, très peur de se faire rétrôner. Moi, je suis là pour fâcher les gens. Du coup, tu as appris à maîtriser le silence, s'il vous plaît, qui est à la fois ferme, mais pas méchant. Mais j'ai de la chance parce que j'ai une voix grave. Tu arrives à dire un silence qui impose le silence, mais sans que personne ne se dise pourquoi elle nous crie dessus. Oui. Tu le maîtrises, ça y est ? Normalement, oui, je le maîtrise. Peut-être que tu nous le feras à un moment. Peut-être. À un moment, Thomas va trop parler, comme d'hab', il faudra lui lancer un silence. Et en tant que bon comédien, il va se rigidifier. Et l'impulsion du programme court venait de toi ou de Thomas ? De Thomas. En fait, la frappe me faisait rire pour un euro, j'écoute vos problèmes. Parce qu'il faut savoir que ça part d'un vrai SDF new-yorkais qui avait un carton au sol et en bon américain, il a dit « Je vais peut-être crever, mais je vais essayer de gratter mon dernier dollar. » Et il y avait marqué vraiment sur un carton « Pour one dollar, je ne sais pas si on prend de l'air. » D'accord. Oui, mon frère m'a dit ça. Mon cousin, mon frère, je ne sais plus très bien. Et du coup, ça m'était resté très jeune dans la tête ce truc-là. Et c'est vrai que c'était à SDF, je trouvais ça beaucoup trop cynique en fait. Et puis l'époque avançait, puis je me dis « Putain, cette phrase, il faut faire un truc avec. » Et c'est comme ça en fait où j'ai dit « Ouais, psy, quoi. Vu qu'on, dans l'air du temps, on parle un peu plus de ces choses-là. » Je me dis « Tiens, ça matche bien avec l'époque, ça matche bien. » Et puis quand j'ai dit ça, bizarrement, en plus, ce n'était pas une volonté de le faire l'année dernière, on parlait avec Canal de projet XY. « Oui, tu veux faire quoi cette année ? » Vu que j'étais sur scène, je dis sincèrement, c'est un peu dur. Mais j'ai dit « J'ai ce truc-là en tête, peut-être que ça peut être pas trop lourd à faire et marrant. » Et dès que j'ai dit le mot, ils ont dit « C'est super. » Ils ont dit « Mais j'ai rien fait. » Ils ont dit « J'ai absolument rien fait. » « En euros, j'écoute vos problèmes. » Ils ont dit « C'est marrant. » C'est une fiction ou c'est un peu des vrais problèmes de gens dans la rue ? C'est fictionné. C'est totalement fictionné. C'est totalement fictionné. Non, 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 on n'a pas pris « Ce sera glauque. » Justement, c'est un striptease, tu vois, un peu. Ouais, mais bon, la vie est déjà trop compliquée. On préfère faire semblant que ça va. On va pas aller voir des gars qui ont vraiment mal. C'est la BFM, t'as tout ce qu'il faut. Non, et puis, elle écoute des personnages où les curseurs, ils sont un peu poussés dans chaque typologie de perso aussi. D'un point de vue du casting, du coup, c'est un casting hyper grand parce qu'à chaque épisode, c'est une nouvelle personne ? Non, c'est des personnages qui tournent. C'est vraiment un zapping, en fait. Ah, OK, il y en a plusieurs par épisode. Exactement. Et pour le coup, t'as des thèmes différents. Et puis, t'as des comédiens qui sont récurrents, d'autres plus connus que d'autres, d'autres que... Enfin, moins connus que d'autres. Moins connus aussi, forcément. Moyens connus aussi. Moyens connus en développement, en apprentissage. Non, non, mais il y a des trucs qui, est-ce que je pourrais citer en référent... Toi, tu joues dedans ? Non, je ne joue pas dedans. Je n'arrivais pas à me projeter, en fait. J'aurais... Tu n'as plus de problème, toi. C'est pour ça que tu n'as rien à... Ah si, j'en ai. Mais moi, il ne me faudrait plus d'un programme court pour toi. Tu payes bien plus qu'un euro. Tu payes bien plus qu'un euro. Mais non, non, il y a Redouane Bougaraba qui est dedans. Il y a... Il y a Anaïd. Il y a Anaïd Rosam qui est la psy. Très importante. Elle est exceptionnelle, Anaïd. C'est vrai, ça je ne pensais pas. Personnage central. Benjamin Tranié. Ah, du coup, ils incarnent différents personnages ? Ils incarnent des personnages. Non, ils incarnent toujours le même. Toujours le même, oui. En fait, c'est des personnages qui ne sont pas très loin. On a pensé au casting après les personnages. C'est les typos déjà. Puis on voyait qu'ils rentraient bien dans la case, tu vois. Je vais être obligé de citer, en tout cas... Tu veux que je t'aide ? Vas-y, dis-moi. Fanny Rouette. Fanny Rouette, exactement. Pauline et Bertrand. Bertrand, Hukla, Hukla et Pauline Clément. Non, c'est bien, mais c'est déjà bien. Oui, voilà, il y a des actrices qui répondent tous à la demande parce que, voilà, l'idée n'était pas de faire une succession de personnes connues, entre guillemets, mais ils répondaient bien au profil. Et puis surtout, eux sont, j'espère, en tout cas, bien amusés. En tout cas, nous, en infinimental, j'ai trouvé que ça rendait bien tout ce qu'ils avaient donné et tout. Et je pense que, ouais, c'est un programme sans prétention, mais c'est un programme, je dirais, utile. Utile pour la France. Je pense qu'il peut apporter des choses. Le président, peut-être, il va le regarder et du coup, il va changer. Mais attendez, en fait, les gens, ils souffrent. Mais attendez, je n'étais pas au courant. C'est vrai qu'il n'est pas au courant. Bah oui, il a vu Les Misérables, il a dit, mais nom de Dieu, mais où c'est tout ça ? C'est en France. C'est pas à Paris, quand même. On va faire quelque chose. Il avait quand même fait « J'ai un devoir, Les Misérables », il a fait officiellement... Ah, il avait fait ça ? Ouais. C'est pas des blagues. Il a vu le film, il a dit, là, il y a un vrai problème. Je crois qu'il va falloir qu'on me photographie avec ma veste en cuir en train de parler. Exactement. À genoux comme ça. Heureusement qu'il n'a pas vu la case au folle. Des millions et des millions de vues, comme ton sketch qui a fait plus de 102 millions de vues. Recordman de vues. Recordman de vues sur... Joël Lepore. En Inde. Le sketch le plus vu en France. Moi, je sais qu'il y a un truc incroyable qui s'est passé avec ce sketch qui est de l'ordre de, tu sais, comme il s'appelait ce film. Je crois que c'est pas avec toi que j'en parlais déjà. Je pense pas à un W. E ? Non, non, non. Ça commence par... Un T en anglais. The. The, c'est... Et Tropic Thunder. Ah, ok, d'accord. Et tu te rappelles du film pour lequel était connu, comment il s'appelle ? Ben Stiller dans le pays où ils vont... Zoolander ? Non, il avait un film complètement pourri qui avait foré. C'était à chaque fois qu'il le voyait, il disait... Oui, c'est Sam quelque chose, non ? Il joue un débile mental. C'est ça ou pas dans le film ? Oui, c'est ça. Il joue mal un débile et du coup, le film devient... J'aime-tu Jack ? Jack quelque chose ? Je suis oublié. Il devient iconique là-bas et du coup... Ah, dans Tropic Thunder, tu veux dire ? Ouais, c'est ça. Et je pense qu'il y a un phénomène comme ça dans Joël Lepore. Simple Jack. Simple Jack, exactement. Et je pense que si je vais en Inde, les gens... Du coup, ils vont me mettre à poil et... Qu'est-ce qui s'est passé avec ce sketch ? Parce que vraiment, le sketch... Quel sketch ? C'est un sketch qui s'appelle Joël Lepore. Joël Lepore qui est une métaphore du pouvoir. Joël qui était... C'est un sketch où je joue un président, un boss de maison de disques qui reçoit... Horrible. ...une petite chanteuse pleine d'avenir. Ah, c'est dans Selon Thomas ? Voilà. Ah oui, je l'ai vu dans Selon Thomas, je pense. Pleine d'avenir et qui, au fur et à mesure de la visite de la fille, a un peu chaud. Et puis, commence doucement à enlever quelques petits vêtements, mais dans la chaleur, pas dans rien d'autre. Il ne réparait pas, d'ailleurs, à l'école, non ? Il réparait à l'école, mais... Il aime bien se dessaper. Il a très chaud. Ouais, ça... Du coup, ça connecte à moi. Est-ce que je vais me dessaper au fond de moi, toujours proprement ? Apparemment, tu es en slip pour les programmes courts. Même pas en plus. Non, 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 mais en tout cas, non, mais Joël, voilà, c'était donc ce personnage-là qui... Non, mais c'est la rencontre de deux mondes, quoi, du port et du pouvoir. Je trouve que c'est bien. Parce que ça va souvent ensemble, bizarrement, d'ailleurs, sous d'autres formes. Même si là, c'est un peu caricatural et comique. Le pouvoir ne fait jamais bon ménage. Et ce sketch a fait 100 millions de vues. C'est normal. Enfin, moi, je n'ai pas été surpris. C'est la moindre des choix. Merci. Il y a Thomas qui se déshabille. Voilà, déjà. Il y a une proposition. Non, mais ce qui est... Toi, tu es à l'aise avec ton corps, toi ? Oh, ouais. Oui, vas-y. Tu te mets ton... T'as prouvé. Mais il fait un peu chaud, là, non ? Oui, un peu chaud. Tienne-le pas. Non, mais tu te mets en slip facile, tout ça. Bon, ouais, ouais, je n'ai aucun problème avec ça. Par contre, je suis vachement très école théâtrale. On y va. Ouais, on y va. Oui, non, bref, ils s'en bas des couilles. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, ça faisait pas... Ça faisait pas... Oui. Ils se branlent, bref. À aucun moment, il a dit, attendez, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi ? Il a dit, ouais, je crois que... Non, c'est important de... Le personnage comme ça. Mais c'est vrai que j'aime bien aussi, voilà, à travers un personnage comme Joël, même si c'est le temps d'un sketch, tu vois, tu vas dans des trucs où dans la vie, bah non, tu dis, on va rester pudique et tout, et là, c'est ça qui est cool, d'ailleurs, dans nos métiers, tout simplement, de laisser une partie de ton serre de côté, de partir... Je voulais qu'on fasse un petit jeu. Ça vous dit un petit jeu ? Bien sûr. Ça s'appelle... Mais pourquoi ? Mais pourquoi on en parle ? Pourquoi cette photo est notable ? Alors, qu'est-ce qu'on y voit ? Il y a des gens qui nous écoutent à l'audio dans cette émission, qu'est-ce qu'on y voit ? On y voit... On y voit que tu l'as touché, et là, on y voit... On y voit deux hommes. C'est Michael Fels ? On voit un homme, torse nu, torse nu, à côté d'un... Ce n'est pas en Thaïlande ? Ce n'est pas en Thaïlande. OK. Alors, pour l'instant, tout va bien dans cette émission. Le mec-là avec la barbe, c'est un nageur. C'est un nageur. C'est Michael Phelps. C'est Michael Phelps. Oui, c'est ça. Tu peux poser des questions et vraiment savoir... Est-ce qu'il a sauvé cet enfant de la noyade ? Non, il n'a pas sauvé cet enfant de la noyade. Il est avec Billy Crawford. Il n'est pas avec Billy Crawford. Est-ce que cet enfant est connu ? Cet enfant est devenu connu. Il a un talent ? Il a un gros, gros talent. C'est devenu un comédien ? Non, ce n'est pas devenu un comédien. C'est devenu un athlète ? C'est devenu un athlète. Asiatique. Il doit être un peu philippin, ce garçon, non ? Peut-être. Je crois qu'il est américain. C'est genre celui qui aura battu le record de Phelps un jour ? C'est exactement ça. Oui, c'est ça. C'est la photo. Il croise son... En 2008, Joseph Schulling croise son... C'est un gamin. Qu'est-ce qu'il y a ? Un gamin ? Pourquoi ? Apparemment, dès que ça sonne un peu asiatique, ça l'éclate de ouf. Mais non ! Un grand enfant. Oui, et c'est important de conserver ça, M. Navot. Oui. Je n'ai pas dit que c'était mal. Et huit ans plus tard, il devient nageur professionnel et au zoo à l'Olympique, il bat la mêlée d'or devant Michael Phelps. Magnifique. Quelle belle histoire. Joseph Schulling. Elle est belle, cette histoire, non ? Non, c'est une belle histoire. Pourquoi ce mec est sur cette photo et que fait-il et pourquoi est-il connu ? Parce qu'il noue des choses. Il noue des choses. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'on peut décrire un peu la photo ? Il y en a deux déjà de photos. Il y en a deux photos. C'est un monsieur d'un certain âge. Ouais. À côté de ça, il fait quoi ? Il a des câbles pour recharger les batteries. C'est ça, exactement. Il a des câbles pour démarrer les bagnoles. Et il s'apprête à nouer ou à pincer des choses, à nouer sa cravate. Il y a deux photos. Il noue une cravate. Il s'apprête à nouer sa cravate et une photo où il a des pinces croco. C'est ça. Est-ce que c'est un clip ? C'est pas un clip du tout. Non, c'est une vidéo. Ouais, exactement. C'est quelqu'un qui a une chaîne YouTube. Il apprend aux gens à faire des nœuds ? Oui. Il apprend aux gens à faire des troupes d'hommes ? Mais ce n'est pas la réponse complète. Ah ! Ah, il apprend... C'est pas loin. Il a une chaîne de tutos de trucs pour les gens qui n'ont pas de papa. Putain, c'est exactement ça. Vous avez préparé... Je te jure, je te jure, c'est ça. C'est ce que je le connais. Je me dis, bah c'est ça, ça l'a fait chialer. Ça m'a fait chialer de ouf. Tous les gamins qui n'ont pas de papa. Lui, il est là, il dit, alors fiston, aujourd'hui, la cravate. Allez, aujourd'hui, on se rase. Ça s'appelle... Mais c'est le lance que tu fais, il n'a pas de papa. Mets-moi votre histoire. Non, c'est la daronne, elle est là, elle est débordée, elle fait, mais demande à papa YouTube, là. Le dadvice. Je ne fais pas ton truc, là. Le dadvice. Et en fait, il disait qu'en fait, il n'a pas eu de père, lui, et il a fait une chaîne YouTube pour tous les gens qui n'ont pas de père. Ah, donc ses conseils sont éclatés, en plus. Lui, il n'avait pas de chaîne YouTube. Il fait... Il rate à chaque fois, il fait, mais moi non plus, je n'ai pas eu de père, donc voilà, c'est bon. Je ne sais pas le faire, tu ne sais pas le faire, regarde, je me suis très bien sorti. Une chaîne YouTube, oh putain, ok. C'est touchant. Non, c'est bien, c'est bien. Une chaîne YouTube, il y a vraiment, il pense à tout, quoi, sur YouTube. Pourquoi cette photo est notable ? Qu'est-ce qu'on y voit ? Un gros inche. Un gros inche. C'est une chienne. Un chien noir, une sorte de labrador. Merkel et Poutine, c'est ça ? Il y a Merkel, Angela Merkel et Poutine. Mais elle est fausse, cette photo. Non, elle est vraie, elle est vraie. Elle est complètement fausse. C'est moi qui l'ai faite avant-hier. Je t'ai carotte. Et il y a un gros chien noir. Il y a un chien, ils sont dans un salon, un salon un peu officiel. C'est même une femelle. Non, si, on voit les tétés. On voit les tétés, ouais. Alors, pourquoi cette photo est notable ? Alors, ça a l'air d'être une rencontre plutôt officielle. C'est une rencontre officielle. On se rencontre. On se rencontre. Je peux voir leur tête. Angela Merkel, elle a l'air un peu à l'aise, donc ça doit se passer en Allemagne et pas en Russie. Parce qu'ils tremblent un peu plus quand ce n'est pas dans leur pays. Quoi que non, on dirait un peu qu'elle n'est pas si à l'aise que ça. Elle n'est pas si à l'aise que ça. Ah oui, il a lâché une caisse, le chien. Il a lâché une caisse. C'est ça ? Non, non. C'est bizarre votre truc, là. Attends, c'est quoi la question ? Pourquoi cette photo ? Pourquoi cette photo est notable ? Est-ce que c'est parce que le chien appartient à quelqu'un de particulier ? Le chien appartient à quelqu'un de toute façon, ça c'est évident. Oui. Il n'est pas venu tout seul en bagnole. Non, mais est-ce qu'il appartient à quelqu'un ? Et c'est ça qui est fou. Non. Il appartient ni à Vlad ni à Angel. Je pense que c'est le chien de Vlad. C'est le chien de Vlad, exactement. Le chien de Vlad, d'accord. C'est la chienne de Vlad. Ou un des chiens de Vlad, je ne sais pas si c'est son chien, mais en tout cas... Il l'a imposé ? Il l'a imposé ? C'est-à-dire qu'il a dit non, non, mais il y a mon chien qui vient, c'est tout. Alors pourquoi il l'a fait ? Angela Merkel, elle a dit je suis allergique, lui il a dit va te faire foutre. Exactement. Ah, c'est du Poutine ça, j'étais chiant. Elle est allergique aux chiens. Elle a dit j'ai peur des chiens et il a dit on va faire venir un chien. Il a fait rentrer le chien pendant le rendez-vous. Waouh. Juste pour la déstabiliser. Ça se voit sur leur tête. Ça c'est l'esprit Poutine. Elle, elle est tendue et elle s'est fait vachement marrer. Pourquoi il fait ça, Vlad ? Non mais j'ai vu, j'ai vu derrière. Ah la pauvre. Il aime tester, Vlad. Ah il aime faire chien. Il aime faire chien. Pourquoi il est comme ça ce mec ? Je ne sais pas. Peut-être son enfance. Ouais, toi aussi. Il a regardé une vidéo de Dad Advice. Peut-être qu'il faut qu'il paye un euro et il va nous expliquer. Ah bah ça c'est... 125 et après, qu'est-ce que c'est ? Bah 125 et après, c'est une association qui a été montée par une femme qui s'appelle Sarah Barouk et qui lutte pour essayer pour les femmes qui subissent des violences conjugales. Elle a d'abord écrit un livre qui s'appelle 125 et des milliers qui regroupe 125. 125 déjà, c'est le nombre moyen de femmes qui décèdent en France de féminicides, donc sous le coup de leur conjoint. Par an. Par an, en France. Et du coup, elle a fait un livre avec les témoignages, enfin, avec le profil de 125 de ces femmes qui sont décédées ces dernières années et qui ont été écrits par plein de femmes, des actrices, des médecins, n'importe. Et de là, en ce moment, elle mène plein d'actions, notamment une que je produis avec ma mère et qui est réalisée par ma mère, ce sont des vidéos de témoignages qu'on veut diffuser en novembre. Ce sont des vidéos de témoignages de femmes qui ont vécu des violences conjugales et qui s'en sont sorties. Donc, on essaye d'appuyer ces vidéos sur l'aspect positif puisque pour l'instant, ça s'appelle La vie sera belle pour donner un peu de courage, pour un peu enlever des stéréotypes où on montre souvent un peu les mêmes classes sociales, donc un peu pauvres. Très souvent, c'est des personnes racisées qu'on va montrer qui subissent ces violences, etc. alors qu'en fait, ça arrive à tout le monde, aux plus riches, aux plus pauvres, qu'importe l'ethnie et la religion. Donc, on essaie d'avoir le plus de profils différents pour déjà enlever ces stéréotypes qui pèsent sur une tranche de la population et aussi pour que tout le monde puisse s'y reconnaître. c'est préventif parce que je n'ai plus les chiffres exacts, je suis très mauvaise dans l'apprentissage des chiffres. Je sais que c'est plus de 50%, donc environ 60% des femmes, le jour où elles décèdent, c'est la première fois qu'elles se sont prises des coups et un autre 60%, c'est toujours plus de 50% en tout cas, de ces femmes qui sont décédées, le jour où elles décèdent, c'est le jour où elles ont essayé de partir. Donc, ça montre bien l'importance déjà de montrer qu'une relation toxique, ce n'est pas rien, qu'entre ton petit copain jaloux et ton petit copain un peu plus jaloux, en fait, ça peut commencer à être sur une pente compliquée et l'importance d'aider ces femmes à partir parce qu'en fait, c'est le moment où elles se retrouvent le plus en danger. Mais pour ça, il faut qu'elles aient du courage, il faut mettre des choses en place que Sarah Barouk essaie par tous les moyens, avec des gendarmeries, les entreprises, en prévention dans les écoles et donc, avec ma mère, Carole Rocher, c'est ce qu'on essaye, on produit ces vidéos en espérant que ça donnera un peu de... Ça ouvrira un peu le débat ou la réflexion pour les proches aussi qui parfois ne peuvent pas se rendre compte qu'une amie, une sœur ou quelqu'un de leur famille en tout cas subit ça parce que c'est juste un mec un peu violent. Souvent, c'est des femmes qui... On se dit, oh mais elle est trop intelligente pour vivre ça. Enfin, il y a beaucoup de clichés en fait où on ne se rend pas compte que ces femmes, souvent, elles se taisent, elles ne montrent pas, elles cachent au maximum tout ce qui est en train de leur arriver. On pense juste que leur mec, c'est un gros con et en fait, ça va plus loin. Donc, on essaye de faire réagir, enfin voilà, de donner des informations un peu aux gens, de donner un peu de tips, on va dire, à ces femmes via le témoignage d'autres femmes qui l'ont vécu, qui s'en sont sorties et qui, la vie, ce n'est jamais simple mais aujourd'hui, en tout cas, elles ne sont plus dans ce genre de relation. Elles sont souvent mariées avec un autre homme, ça se passe très bien. Elles ont repris foi et elles ont donné... Donc, c'est possible ? C'est pas facile du tout. C'est pas facile ? Mais c'est possible. Donc, c'est plutôt une fenêtre d'espoir aussi qu'on véhicule par ça ? C'est pour ça qu'il y a besoin de l'aide de l'entourage. C'est pour ça que c'est intéressant pour les gens qui n'ont pas de proches qui l'ont vécu, d'avoir des témoignages de ces femmes qui peuvent être des RH de grandes entreprises, qui peuvent vraiment être de tous les milieux, de se rendre compte comment elles se sont senties, comment on ne les a pas écoutées, comment elles se sont tues auprès de leur entourage, comment elles ont fait pour s'en sortir et qu'aujourd'hui, ça va mieux. Parce que souvent, c'est quand même mieux avec un peu d'aide pour ces personnes-là, même si ça doit partir d'elles le jour où elles partent. Et pour l'entourage, est-ce que... Alors peut-être que tu n'as pas toutes les infos, mais tu as l'air bien renseignée quand même. Pour l'entourage, est-ce qu'il y a des signes ? Tu vois, quand tu te dis souvent la victime va cacher ce qui lui arrive, ne va pas en parler, est-ce qu'il y a des signes qu'on peut voir ou on peut commencer à s'inquiéter et une façon d'approcher la personne pour lui dire si ça ne va pas ? Moi, je ne suis pas... J'accompagne depuis cette année Sarah sur le projet de ses vidéos, donc je n'ai pas toute la... Il y a un endroit où on peut trouver la réponse à ma question ? Via... Je ne sais plus à quel point Sarah a mis en ligne des choses, mais c'est pour ça qu'elle essaye de regrouper au maximum les informations et même que ses vidéos amènent à pouvoir avoir plus d'informations. Mais le truc le plus important que je pourrais relever dont j'ai parlé avec Sarah et avec toutes ces femmes qu'on a rencontrées, c'est de rester à l'écoute en fait. Parce qu'à partir du moment où en fait... Mais qu'importe le problème à partir du moment où on ne se sent pas à l'écoute, déjà on a honte, donc il faut réussir à ouvrir la discussion avec ces personnes-là et surtout être vigiant sur n'importe quel signe de possessivité, de jalousie, de choses comme ça. C'est ça qui peut être aussi trompeur, c'est qu'en fait, on se dit « Ah oui, mais bon, comme tous les mecs, ils sont un peu jaloux. Moi aussi, je suis un peu jalouse. » On minimise. Voilà, on minimise et c'est creusé un peu « Oui, mais jaloux, mais comment ? » Et puis non, il n'a pas à être jaloux. La personne n'a pas à être jaloux, il n'a pas à commencer à surveiller ton téléphone, à faire de... C'est plein de petits signes comme ça qui sont vraiment la bascule entre un peu de jalousie mignonne à « Ah ouais, non, là par contre, il faut s'arrêter très vite. Tu ne sors pas ça. » Les personnes à qui on dit « Le mec qui ne veut pas que tu fréquentes telle personne, on ne sait pas pourquoi », qui commencent en fait à prendre un contrôle sur différentes facettes de la vie d'une personne et elle-même, elle ne s'en rend pas compte. Et c'est un peu être à l'écoute pour que cette personne puisse aussi, en parlant, se rendre compte de ce qui va ou ce qui ne va pas parce que parfois, on banalise, on minimise et après, il y a un moment où c'est trop tard dans la relation. Même si ce n'est jamais vraiment trop tard et que ça ne peut pas être pour la victime le fait de dire « Bon, de toute façon, je suis dedans maintenant. » Oui, oui, ça, c'est sûr. Enfin, le trop tard, du coup, c'est les 125. Mais au plus tôt... Les 225. Ou plutôt en tant qu'amie, tu te dis « Attends, attends, non, non, ce n'est pas normal ce qu'il est en train de faire le gars. » Au mieux, tu peux prévenir... Après, en plus, dans tout ça, je pense que c'est un... Je ne vais pas sortir mon drapeau féministe, mais... Sors-le, sors-le. Moi, je suis chaud. Tu veux le mien ? Mon épée féministe. Mon épée féministe. Ça me dort. Après, c'est un peu toujours la même chose d'éduquer vos garçons, éduquer vos filles, de comprendre... Enfin, ça va tellement plus loin quand on parle avec ces femmes-là. On se rend compte que c'est aussi des personnes qui ont... Ce n'est pas pour rien que ces personnes ont accepté de subir ça. On ne va pas commencer à plaindre les bourreaux, mais ce n'est pas n'importe qui non plus qui se met à faire ça. Et souvent, on se rend compte que tout le monde a des choses qui se sont brisées en soi, avant, etc. Et surtout, d'apprendre à respecter l'autre. C'est un truc, je pense, c'est un peu plus global dans le sens où nous, là, au point où on en est, c'est essayer de sauver ceux qui sont sur le bord du ravin. Mais si, je pense, tout le monde était un peu mieux éduqué sur l'être humain, d'ailleurs, parce que là, nous, on traite des femmes parce que c'est malheureusement les victimes qui sont les plus nombreuses. Mais il y a aussi des hommes qui se retrouvent dans des relations toxiques. Et il y a la violence physique, mais la violence psychologique. Et même pour ces femmes qui ont subi des violences, le psychologique, parfois, c'est ce qui reste le plus traumatisant, après coup. c'est un peu élever les gens à savoir à respecter l'autre, à se faire confiance, à savoir qu'à part rejeter les problèmes, ses propres problèmes sur la personne en face, etc. Je pense que c'est un... Malheureusement, c'est des conséquences extrêmes de choses, de petites choses qui sont... de petites graines qui sont plantées tout au long de la vie dans la société, quoi. Si un entourage, si une personne dit qu'elle a des problèmes dans son couple, qu'elle a un vrai problème dans son couple, qu'elle a une possessivité excessive et tout, et qu'une personne l'écoute et que dix fois, la personne lui dit mais pars, tu devrais partir et tout, et que la personne ne part pas quand même, le plus important, c'est de rester et de dire même si tu ne pars pas, tu peux continuer de me dire que ça ne va pas et je resterai accessible. Oui, c'est ça, c'est pas l'agacement. C'est pas de dire, c'est pas de prendre pour ça, de dire bon, je lui dis de partir, elle ne part pas, elle est relou, qu'elle ne m'en parle plus. Ouais, et ça, ça arrive. C'est un agacement de... Ah, mais c'est bon. Mais je lui ai déjà dit, elle est toujours avec son gars, là, machin. Je sais, parce que c'est qui tout double, parce qu'au bout d'un moment, tu te dis, écoute, je sais ce que je vais faire, je vais bien lui secouer les puces en disant, on ne sera plus amis si tu restes avec ce mec. Et en fait, elle dit, bon, on n'est plus amis. Et là, en fait, tu as tout perdu, tu ne pourras plus soutenir la personne. Et elle s'enferme dans une relation toxique, en plus. Ouais, et c'est souvent la personne qui... Le bourreau, souvent, fait de la peine, en fait. C'est souvent, il va mal. Non, mais en vrai, il est gentil, mais il est... Il fait des efforts. Ouais, il essaye. Puis lui, de toute façon, personne ne me comprend, tout le monde me déteste. Tes amis, n'aiment pas. Tes amis n'aiment pas. Et donc, en fait, en disant, ouais, mais ton mec, c'est un con, elle dit, ah ouais, putain, c'est vrai que les gens ne le comprennent pas alors qu'il est si gentil, si blessé au fond. C'est pousser à un processus psychologique dans lequel ces personnes rentrent parfois. Et c'est sûr que c'est juste essayer d'être là au maximum, à l'écoute au maximum, de rien minimiser. Et aussi de se rendre compte de manière générale pour tout le monde, pour soi-même, qu'une relation toxique, ce n'est pas juste les petits postes, Instagram. Ah, est-ce que tu es dans une relation toxique relou ? Relou ? Oh, ben celle-là, elle n'est pas relou. Celle-là, elle est relou. Ouais, voilà, c'est genre, ah, trop toxique, trop, on s'aime, enfin, un truc un peu léger, mais que la relation toxique, en fait, elle peut amener à des violences physiques et à quelque chose de très, très grave. Et un point de non-retour. Ouais, et un point de non-retour. On enseigne tout de suite. On va passer à Trilou, Trilala. C'est dur pour les comiques. Vous pouvez les tétés. Tu vois les moments de solitude que j'ai à la maison ? Eh, vous avez... Ah, pardon, vous étiez sur le projet. Pardon. Non, mais du coup, je pose une question. Alors après, à chaque fois, tu as le droit de me dire wow, attends, moi, je produis le truc. Ramène la meuf, pose la question. Si c'est le premier coup qui tue, sachant que quand t'appelles, tu ne peux pas appeler les keufs et dire peut-être qu'il va me taper, là, il m'a mal parlé. Parce que les keufs, en général, on est d'accord, te répondent. On ne peut rien faire tant qu'il ne s'est rien passé. Dès l'instant où il se passe quelque chose, appelez-nous tout de suite et on intervient. Parce que nous, on ne peut pas intervenir dans une embrouille de couple. De leur point de vue, c'est une embrouille de couple. Après, malheureusement... Du coup, est-ce qu'il y a d'autres... C'est pour ça que je te dis si tu n'as pas la réponse. Est-ce qu'il y a d'autres services sociaux que tu peux appeler au moment où tu te dis je commence à subir de la violence psychologique ? Parce que si on attend le coup, on a quand même une chance sur deux que les keufs, ils arrivent juste pour constater que la personne... C'est ça. Et puis même le jour quand il y a beaucoup de personnes qui se sont prises des coups, qui sont allées le dire... Je veux dire, au-delà de ça, même s'ils essaient de bien faire leur travail, dans bien faire leur travail, il y a qu'ils ne sont pas juges et qu'ils ne peuvent rien constater. Parce que... Bien que le keuf, il vient et qu'il cogne et que le gars est lourd, il ne dit pas « Ouais, j'allais lui en mettre une ». Il faut appeler. C'est un peu quelque chose de... Mais les minority reports, c'est le cas. C'est pour ça que ce serait bien les minority reports. On n'a pas encore les... Mais heureusement, il en manquera le vire du film. Il en manque un, il en faut trois. Peut-être que tu lui lances le truc, le feuille prend deux. Il a tout le même. Il a un joueur absolu avec comment tu fais pour ça et le sommet. Il adore, justement. J'adore, il a toute la... Il n'y a plus qu'un, mais du coup, est-ce qu'on peut appeler... Je peux appeler... Je peux demander à Sarah si elle a des noms d'assos. À appeler pour dire qu'est-ce que je fais, comment je m'enfuis, où est-ce que je pars, est-ce qu'il y a une assos, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va m'héberger ? Parce que souvent, c'est parfois... C'est ça qu'il y a. Peu en France, je crois que ça existe. J'avoue que je ne me suis pas... Comme tu l'as très bien dit, je produis les vidéos, du coup, parfois je peux aller plus loin que déjà le sujet que je traite dans les vidéos. Mais je pense que Sarah connaît plus de choses que moi sur ça. Mais c'est aussi tout son combat, ce qu'elle essaye d'en mettre en place. Parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Et c'est un peu... Le 125 et après, c'est pour dire justement, il y a des choses à faire avant d'arriver à ce chiffre. Il y a plein de... Même dans les entreprises, à essayer de mettre en place des systèmes dans les entreprises, dans les commissariats, parce qu'effectivement, c'est vrai que ça n'existe pas énormément. Elles se retrouvent assez seules. Ce qui est intéressant, en tout cas, dans tout ça aussi, c'est qu'il n'a rien d'en parler d'un point de vue... Bon, là, c'est dans le cadre de l'action, mais d'une action du moins. Et tu sais, d'un point de vue décomplexé, c'est bien aussi. Enfin, décomplexé sans drame, parce qu'en fait, du coup, ça éveille tout le monde à ça. Parce qu'en fait, tu vois, tu parlais des keufs, par exemple, mais sans association ou autre. Tu vois, un voisin ou autre. C'est vrai que ça fait un peu délation. Mais en fait, voilà, un cri un jour, deux cris... Enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est le truc le plus horrible qui puisse arriver à chacun d'entre nous, d'avoir été témoin, mais au fond de toi, tu n'as pas osé. Voilà. Mais c'est vrai que, tu vois, c'est important, en fait, de parler de ces choses-là à tout le monde d'un point de vue sociétal en disant qu'en fait, au final, on est tous un peu responsables. Parce que si ton voisin ou ta voix... Enfin, bref, ton... Tes potes aussi. Voilà, tes potes. Tes potes mecs, de leur dire, ouais, ouais, redescends, en fait, arrête de croire que c'est normal. Exactement, tu vois, exactement, tes potes, ton entourage, si tu assistes ou les témoins d'un truc comme ça, même si tu n'es pas connecté directement, parce que quand on arrive au point de non-retour, comme on l'a dit et tout, c'est des familles, des vies qui basculent, quoi. Ou même si tu pressens. Moi, je pense que si tu pressens, parce que personne n'aime le conflit, mais si tu pressens un truc chez... Souvent, c'est des gars, un gars que tu connais, il vaut mieux te mini-fâcher trois secondes avec lui qui se dit mais t'es un ouf, jamais je ferais ça. Et qu'après, il essaie de te le prouver. Oui, qu'il l'est en tout cas dans... Il l'est, parce qu'après, il va essayer de te le prouver qu'il est un ouf d'avoir dit ça. Parce que ça se trouve, il vient de te dire t'es un ouf, jamais je ferais ça. Et si tu ne l'avais pas parlé, il l'aurait fait. Maintenant, il va voir ta teutée en disant il m'avait dit que j'étais bizarre. T'as une petite germe qui... Alors souvent, on se dit si je dis ça, il va mal le prendre, mais il vaut mieux dire moi, je te le dis en toute amitié, t'es très nerveux, là, tu parles de ta meuf, c'est bizarre, fais gaffe. Oui, ça fait partie des évolutions naturelles de nos sociétés dans le sens où on évolue sur plein de choses et humainement, on s'ouvre à des sujets sur lesquels on va dire c'était tabou à l'époque, mais on n'en parlait vraiment pas. Non, c'est vrai que c'est vrai problème. Et ça fait partie des choses sur lesquelles on doit être vigilant et surtout actif, en vrai, même pas que vigilant, c'est que ça doit faire tout ce qui est lié. Mais s'il se trouve que moi, c'est vrai qu'en vivant avec cinq femmes, au final, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Plus tes enfants. Oui, plus mes enfants. Plus tes filles. Plus, mais les quatre, enfin, il ne fallait pas le dire parce que les quatre autres sont pas... Ah oui, pardon, c'est pas... Non, c'est... C'est pas légal. J'oubliais que c'était pas légal. C'est raciste. Je viens quand même à le dire. Enfin, je ne sais pas si tu aurais fait la même blague. Il ne voit pas les couleurs. À Gaspar Proust, tu leur aurais dit ça. À Gaspar Proust, dis-moi dans les yeux, tu leur aurais dit ça. Oui, parce que moi, j'ai deux meufs déjà. Ah, mais je ne suis pas portugais. Tu n'es pas portugais, j'ai toujours fait que tu l'étais. Je suis français comme toi. Ah ouais, c'est vrai, tu m'as bien. Mais les origines... C'est raciste. Non, les origines... C'est raciste. Non, les origines... C'est du racisme anti-blanc. Non, les fameux racisme anti-blancs. Non, mais la culture, c'est... C'est qu'il y a un vrai souci avec ça en France. Les gens ne comprennent pas la différence entre la nationalité et la culture et les origines. Ah oui ? Bah oui, les gens, ils débattent toujours et t'as... Par exemple, quand tu me dis que tu es français comme toi... Ah ouais, c'est une blague, c'est vraiment... Oui, on est sur le groupe canal. Je ne comprends plus rien. Ça y est, on est dans la même affaire. On est marre. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un vrai sujet sur lequel les gens ne passent leur temps à s'embrouiller sur ce qu'est-ce qu'être français, ce qui ne veut plus absolument plus rien dire. Oui, de toute façon, on est culturel. On a la culture japonaise comme la culture américaine comme la culture de nos parents et la culture française. C'est très... À la base, ce n'était pas un sujet. On a grosso modo le même âge et on vient à peu près du même milieu populaire, de banlieue, etc. C'est MA contre Stain. On s'en foutait. Il n'y avait personne qui disait, tu disais, t'es quoi toi ? Je suis vietnamien et toi ? On était là et personne ne disait, excusez-moi, nous sommes tous français. En fait, c'est devenu une question que personne ne s'était jamais posée. Tu disais en même temps, est-ce que tu es français ? Oui, aussi. Oui, bien sûr. Tu te posais, c'était pas un sujet. Ils nous imposent des sujets, il ne faut pas oublier vraiment. Non, mais c'est vrai que bon, après... Même quand on veut dire que c'est de la merde ce qu'ils disent, ils nous ont quand même imposé le thème. Parce qu'en fait, le truc qu'il y a, c'est quand tu commences à justifier un truc que tu n'as jamais justifié. C'est clair. C'est là où dans des débats, des mecs sont tombés dans des puissants. Mais qu'où voulait en venir, monsieur ? J'étais juste venu de me parler de mon album de rap. En fait, moi... Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, putain de merde. Il y en a beaucoup qui se sont effondrés le samedi soir à la télé en direct sur ces sujets-là. Mais arrêtons là. En tout cas, merci d'en avoir parlé et merci de faire ça. C'est vraiment important. Est-ce qu'on ne passerait pas un petit jeu pour changer d'atmosphère ? On l'a déjà descendu, l'atmosphère, mais j'ai bien envie de jouer. Allez, on va faire un multi-blind test, le multi-blind test de Navo. Ah, ça, c'est un... Ah, il y a un jingle, putain. Multi-blind test de Navo, de Navo. J'ai bien joué cette émission un peu à la cool, mais un petit jingle, quoi. Thomas, il est fort, en plus, sans ça. T'aimes bien le blind test ? J'adore. Ah, ben alors là, mon truc, tu vas être servi. Je suis très mauvais plan. Je ne suis pas... Je suis très promis de gueule. Mais est-ce que tu as déjà fait un multi-blind test qui consiste à écouter six morceaux en même temps ? Mais il est très geek. Si c'est Navo, à un moment donné, ça ne peut être qu'un multi-blind test. C'est conceptuel forcément. Il faut un petit twist, il faut quelque chose. Donc, je vais lancer six morceaux. En même temps. Quand vous en trouvez un, je l'enlève et ainsi de suite. Ah ouais, c'est un blind test dégressif. Exactement. Un que. Comme l'impôt. Sur moi. Tu peux dire s'il te plaît ? S'il te plaît ? S'il te plaît ? Déjà, tu mets du bruit. Il y a du mal à l'octobre. Déjà avec le voisinage. J'ai cru entendre un morceau de rap et j'ai cru reconnaître la voix d'un membre du 113. Est-ce qu'il y a un morceau du 113 dans ton truc ? Eh bien, non. Moi, j'ai entendu un morceau de Muse. Non. Non plus ? Non. J'ai cru entendre la voix. Bon, ok. Ok. Tu peux repartir ? Tu as entendu un truc ? Non. Barbara dit qu'elle aimait bien la chanson française. Il y en a pas mal dedans. Tu peux en trouver. Allez, vas-y. Elle veut toi, ouais. Ah ouais, Rose Marie. Euh, Rose... J, ça commence par un J. Rose. U. J, Kevin. Julie. Piétri. Julie Piétri. Julie Piétri. Rose Marie, putain, n'importe quoi. Elle veut toi, ok. Est-ce qu'il y a un stromaille ? La diva du pianiste. Ah, la groupie du pianiste. G, R, O. La groupie du pianiste. T'es fort, je savais que t'es fort. Il y a un stromaille. Il y a un stromaille. Ouais, je me suis dit ça aussi. Je crois qu'il y a à l'heure en danse. C'était tous les mêmes. Moi, ça me panique. Tous les mêmes ? Ouais. Ah, ok. Ça me panique. Ouais, je comprends. C'est vrai ? J'imagine, mais est-ce que ton attention, elle fait « Oh, j'ai un autre, j'en ai un autre, j'en ai un autre. » Là, on en a trouvé deux d'un coup. Stomaille, tous les mêmes et la groupie du pianiste. Comme un rock. Ah, on va l'en trouver. Comme un rock. Nadia. Et là, il n'en reste plus que deux, ce qui veut dire qu'il faut les deux avant de parler. Ok. Si on n'en donne qu'un, on aide potentiellement l'autre. Ok. Ah, euh... Attends, t'as pas le droit de le donner. C'est bon. C'est bon. Section d'Assort, désolé. Et Renan Luce, la laine. C'est une assort, bravo. Il est fort. Il est très fort. Thomas a gagné. Et je pense qu'il mérite des applaudissements. Bravo, Thomas, d'avoir gagné. Tu as gagné. Bravo, Thomas, le gagnant. Je peux rentrer avec un débat. Mais oui, avec plaisir. Mais quel gagnant, mais quel winner. Bravo. Moi, je veux que tu sentes que tu as gagné. Merci, merci. Je savais qu'il allait gagner. C'est fou. W-I-N-N-E-R. Thomas. C'est vrai que tu en as trouvé beaucoup, quand même. Quasiment. Au final, oui. Il est venu à me dire un petit Stromae, une petite Nadia. Donc, il en a trouvé quatre possibles. Thomas Dijol, nouveau spectacle ? Ouais, c'est les dernières dates. Dernière date au Grand Rex. Absolument. En décembre. Absolument. 14 et 15 décembre, je crois. C'est ça. C'est les dernières dates en parallèle à la tournée. D'accord. Et le spectacle sortira de toute façon sur My Canal avant le Grand Rex. C'est ça. Il est mi-octobre, je crois. Je n'ai pas la date exacte, mais il va être diffusé à partir de mi-octobre. Et là, c'est mes dernières dates. J'ai l'impression que tu tournes de moins en moins. Là, je tourne beaucoup avec celui-là. En tout cas, la fave que je fais jusqu'à la fin d'année, début 2024, va être assez intensive. Ah oui, d'accord. Mais après, c'est fini. Après, c'est fini. J'arrête ce spectacle, du moins. Tu joues en décembre à Paris. Oui. Mais tu continues la tournée en 2024. Je continue un petit... Je la connais... Je déborde un peu début 2024. Mais ouais, et du coup, c'est... Pas non plus une sorte de nostalgie, mais je sais que ça va être différent après. Parce que je prends de l'âge. Parce que je vais continuer, évidemment. Mais parce que je veux faire des choses entre-temps. Ça va m'amener encore un peu ailleurs dans ma tête. Et je veux faire moins de dates aussi. Parce que comme je disais, je prends de l'âge. J'ai une famille et que j'ai envie de moins... D'être un peu plus présent à la maison. Voilà. Donc, je vais être un peu plus dans des jauges un peu plus grandes, mais plus... Génial. T'aimes bien ? Est-ce que t'aimes bien jouer dans des grandes salles ? Ça a du bon et du moins bon. C'est différent. C'est deux sports. C'est différent. C'est ça. Donc, c'est pour ça que je sais que le prochain, je travaille différemment et mêlé. Enfin, rien de voir en théâtre, sincèrement. Tu vois, c'est agréable. Tu veux dire en opposition avec un Zenith ou un... C'est différent. C'est une autre énergie. Un Zenith, évidemment, tu en as fait... Ouais, on a fini la tournée. On a fait la tournée des Zeniths, là, cette année. Je pense que c'est génial de faire aussi des Zeniths et sous. C'est une bulle. T'es dans une bulle de lumière. T'as une sorte de grosse masse sonore. Tu ne sais pas trop... Tu ne vois pas les gens. Et quand ça s'allume, tu fais... Juste là-bas ! Mais oui, parce que c'est... Bizarrement, moi, j'en avais fait à l'époque, justement, quand on tournait avec Jamel, on faisait des Zeniths et tout. Et je me rappelle, les premiers rires, alors le temps que tu t'habitues, tu vois, tu fais ton truc. Bon, c'est un fiasco total. Et une seconde après, t'as le rire qui arrive sur... C'est exactement. Bah oui, je savais bien que ça avait marché. J'ai jamais douté. J'avais évidemment que j'étais sûr de mon coup. Et voilà, mais la première fois, t'entends... Tu dis, bon, ok, c'est péter, quoi. Et donc, voilà, pour toutes ces raisons, agréable, Zenith, pour tout ce que tu dis. Et puis même énergiquement, financièrement, tout est beaucoup plus grand et tout. Mais quand même, un théâtre, putain, c'est... Ah, 800 places, c'est quand même une super... C'est une chance énorme de jouer. Je souhaite à tous les artistes de jouer dans un théâtre de 800 places. C'est exceptionnel. Bah, tu fais ton métier, quoi, avec tout ce que ça compose, l'instant, le... Là, tu te sens au théâtre. C'est quand même des grandes salles. La bourse. T'as cité ces deux-là. C'est les deux, bref. Ah, la bourse, ouais, mais... Sincèrement, c'est pas à Lyon, mais Fémina... Fémina et Sébastopole, c'est vraiment... Et Sébastopole. C'est fou, hein. Et je crois que c'est Sébastopole qui est juste devant. Malheureusement, même si... Après, Lille est devant aussi. Tu les comptes en théâtre. Bah, tu sais que c'est les dates que tu notes. Tu les comptes en théâtre. C'est pas des trop grandes salles qui t'opposes. Au théâtre, au théâtre, au théâtre, totalement, totalement. Oui, donc on peut te retrouver, certainement, les prochaines fois. Ça va être sur des grosses salles comme ça, un peu plus uniques. Oui, et puis c'est des... Après, ce confort-là, tu l'as pas dans toutes les villes, tu l'as pas dans toutes les régions, si je puis dire, entre guillemets, même s'il y a des très belles salles partout en France. Oui, mais des fois, c'est vrai que si tu veux une grande salle, ça va être un casino, un peu moins... Mais voilà, tu vois, là, quand je reparle, le... Pardon, le féminin, je crois que je l'ai déjà triplé ou doublé, je sais plus, tu vois. Et là, je le refais encore, parce que c'est... Bizarrement, ça remplit toujours, ça marche toujours. Pas bizarrement. C'est toujours... Pas bizarrement, Thomas. Thomas, ça fait des années que tu travailles pour ça. Très logiquement. Merci, merci, les amis. Mais quoi qu'il en soit, c'est que tu vas pas entraîner dans les pieds. Parce que malgré tout, il peut y avoir... Putain, à tel endroit, ça redouble, mais la salle est tellement plétée, je lui ai dit, on va s'arrêter là, c'est bien. On a fait... On a doublé une fois, j'en sais, voilà. Et là, tu y vas, voilà. Sébastopol, enfin, moi, j'avoue que c'est le Nord que je préfère. Bah ouais, même si le Sébastopol... Liège, Liège, Bruxelles, Bruxelles, Bruxelles... Bruxelles, bah c'est le cirque. Les gens ne comprennent plus rien à ce qu'on raconte. Le cirque, c'est pas mal, ouais. Il y a le Cursal aussi, je crois que c'est Besançon, ou il y a le Cursal dans l'Est, là, il y a Dijon, Besançon. Avec les Chevaliers de la S avec les salles de ce qu'il y a. Ça, mais il y a même, il y a Tours. Tours, c'est génial. Moi, j'essaie d'aller vers les émotions. C'est pour la vie de sang. Non, c'est vrai, non, les grandes salles, eux, ils sont là, ils manent plus que des Landes de Ville. Ils sont là, ils ont été plus de... Mais attends, on a plus 20% à un moment donné sur les 15-25. Ouais, mais après, je trouve que j'en mis le mec qui accueille. Non ! Le mec qui est à l'accueil. Attends, je demande deux noix. J'ai deux noix, j'ai une noix. Ah, plus jamais. T'as quoi, toi, dans ta loge, toi, d'ailleurs, qu'il y a ? Je suis très déceptif. Il a la tristesse. C'est vrai ? Il a la tristesse des premières parties, ça s'appelle. En toute première partie, ce qu'il a dans sa loge, ça s'appelle la tristesse d'une première partie. C'est vrai ? Chaque jour, il enlève des trucs. Moi, à un moment, j'étais content, il y avait un peu du jambon, du fromage. Un jour, j'arrive, je fais, mais nous, le jambon, le fromage, il déconne ou quoi ? Il fait, non, non, j'ai demandé à ce qu'on enlève. Que des fruits secs, frérot. Putain, il n'y a pas un autre. On est team fruits secs, toi aussi, tiens. Parce que vous êtes des sportifs. Non, moi, je mets ça sur l'âge. Il y a un moment donné, mec, je reviens de tourner, t'as pris 10 kilos. Ouais, c'est horrible. T'es en tournée, normalement, t'es censé boudre. Moi, je reviens de tourner, j'en ai perdu 10. T'as complètement changé mon régime alimentaire, je suis comme ça, j'ai besoin, moi, de manger. T'aurais vu ma première tournée, c'était la revanche du pauvre, quoi. Les loges, c'était des pépitos. Mettez-moi des granola et quatre canettes de coca. Du Schweppes, oui, mettez-moi du Schweppes, c'est pas mal. Je ne boirai pas, et alors, et alors. Et je partais, j'étais comme ça. Je vous ai bien eu, hein. On dit, Thomas, c'est ton oseille, en fait. Ah bon ? Mais qu'est-ce que je veux faire ? D'une didate avec moi, je ne sais pas combien de Schweppes. Donc, du coup, j'ai calmet tout, et j'ai quatre cacahuètes, et ça va très bien. Ouais, mais voilà, une banane, un peu de miel. Une banane, voilà. De quoi faire un peu d'eau chaude, histoire de la gorge. Du gingembre, du citron. Exactement. Voilà, et puis, pas de saloperie. S'il y a eu un petit courant d'air dans la gare, voilà, c'est hyper décevant. Voilà, et moi, maintenant, en plus, je veux te dire, en tournée, je... Tu aimerais te dire une bouteille de Jack ? Ouais, non, je ne sais pas. J'ai essayé de jouer il y a très longtemps, et je crois que tu étais dans la salle, en plus. Il y a longtemps, au Comedy Club, je crois que j'ai essayé de boire, et je crois que tu étais là. Avec le Jack ? C'était l'époque où tu jouais avec Fabrice Eboué, Fabrice avait son verre de rhum, et tu avais un verre de Jack, je crois. Moi, j'avais une cup de pimp. Tu avais une cup de pimp ? Avec ta cup de pimp ? Voilà, mais j'avais de l'eau, donc vu qu'elle était opaque, personne ne savait ce que j'avais. Et je sais qu'une fois, j'ai dit, ah, vas-y, je veux boire, je pense que ça peut créer un truc. Une catastrophe. Je voyais mes bouches parler, et je ne savais pas ce que je disais, c'était nul. Enfin, je n'étais même pas bourré, en plus, tu vois, j'étais juste... Tu étais ivre ? Même pas, j'étais à côté. Le spectacle n'a pas été nul, mais je n'étais pas... Je n'ai pas kiffé. Oui, mais c'est une dynamique, c'est une philosophie d'être bourré. Ce n'est pas genre, tu dis, aujourd'hui, je vais être bourré, puis sur scène, je vais être super. Je n'ai même pas eu l'expérience de la soirée où j'étais bourré. Surtout que tu ne bois pas beaucoup. Oui, mais surtout que je ne bois pas. Tu ne bois pas. Du tout. Dis-le pour les jeunes, c'est bien. C'est important de ne pas boire. Tu peux être un artiste et ne pas boire. Maintenant, on va mettre un lien en dessous, ne buvez pas. Après, les artistes, ils pensent qu'on est toujours un peu rock'n'roll, un peu rock'n'roll. Souvent, je me suis dit quand même que si je me droguais, qu'est-ce qui se passerait ? Donc, toi, tu as connu la déception de « Ah, je suis allé le voir en tournée. » Après, il est là. Il mange des fruits secs. Le spectacle est charmé. Après, il sort, il mange une salade tout seul. Avec un filet de cabillaud. Non, nous, on explique quand même. Non, parce qu'elle est petite. Donc, après, on dit à Moussa qui s'occupe des loges. Ou quand je m'occupe avec Moussa aussi, parfois, je m'occupe des loges. Je dis non, mais pour les petites, c'est bien. S'il y a un peu de Kinder Country, qu'il y a un bon moment. Oui, c'est vrai qu'il y en avait. Et du coup, on rajoute un peu de Kit Kat, un peu de Kinder, du Coca pour les invités qui viennent le voir après. Un petit Coca après deux heures de spectacle. C'est vrai que c'est vrai que c'est vrai. Attention, mais monsieur, attention, Coca à volonté. Du coup, on gratte un peu pour les invités. Il n'y a pas de champagne ? Il n'y a rien ? Il n'y a pas de sky ? Oh non, pas de sky, pas de champagne. C'est vraiment la loge. Quand je viens, c'est très simple. C'est la tristesse. On peut le dire. C'est ça, mais les stand-upers, vraiment, vous êtes les artistes les moins rock'n'rollers. C'est vrai, mais c'est fou ce que tu dis. Parce que même quand tu pars en tournée, c'est ça qui est un peu... C'est pour ça qu'un jour, il faudrait faire une tournée en commun. Tu sais, des tournées avec peut-être plusieurs artistes. Moi, j'adore, j'adore. Peut-être une fois. Un tour. Ouais, un tour, histoire de rigoler, d'avoir ce côté un peu le groupe de rock. Mais vous n'allez rien, je vous connais. Vous allez jouer au Uno. Ça goûte-t-il cette nouvelle tisane ? C'est génial, Uno. C'est génial, Uno. Vous allez en faire un Uno. Mais au moins, on va rire un peu sur la route. Parce que quand même... Est-ce que dans le bustour, on peut avoir un potager ? Regarde, c'est les sièges du fond. Regardez, les gars, on est d'accord. Tu pourras te garer au soleil, ça fait un peu serre. Il a dit au mec de Stum, mais vous n'allez rien faire. Vous êtes des belles tringues, les stand-upers, on n'est pas drôle. Mais si, on va rigoler. Pour une fois, parce que c'est vrai, je dois avouer que... On rigole, on rigole, mais à une heure, on se couche, parce que demain, on a de la chance d'être aussi dans des beaux hôtels. Et moi, 23h30, je suis grillé. J'ai joué pendant deux heures, je suis grillé. Oui, c'est normal. Et là, il se met... Oui, c'est normal. Regarde ! Oui, c'est normal. On va se mettre dans le petit salon, on va commander des petits vins, des petits trucs, et puis il se fait un gros kiff, tranquille. Et souvent, tu finis seul, alors, toi, du coup ? Non, parce qu'après, il y a des techniciens, des régisseurs. C'est eux, mes amis, tu vois. C'est eux qui sont sortes. Les techos. Avec Yann, un jour, qui a la poursuite, je vois que... Qu'est-ce qui se passe là-haut ? Je ne sais pas, il n'est pas arrivé. Je vais régler le truc. Non, mais ça, je ne peux plus, mais cool, assumer. Assumer la fatigue. En vrai, c'est mieux, parce que je pense vraiment que chez les stand-upers, ceux qui sont un peu rock'n'roll et tout, c'est ceux qui tombent parce que je pense que tu es stand-upers, parce que tu es un peu triste, parce que tu as un truc un peu dur, tu as des failles. Et en fait, les stand-upers alcooliques, ils se font attraper par leur faille. Ils ne sont pas rigolos. Ils ne sont pas marrants. Ils pètent des plombs. Oui, oui. Ils se mettent minables. Ou alors, c'est Richard Pryor. Richard Pryor, il a tiré dans une voiture. C'est pas génial, ça. Non, non, c'est sûr. Mais après, je ne sais pas... Découvrez le travail de Richard Pryor, qui est disponible sur, je crois, OCS est disponible sur My Canal. Donc, allez voir. Il y a son travail ? Il n'y a pas un spectacle américain sur OCS. Ok, d'accord. Oui, sur OCS, absolument. OCS est disponible sur My Canal. Non, mais ça, c'est des dimensions de mecs, comme on dit, bigger than life. C'est beaucoup... En France, on n'est pas rock'n'roll déjà. Si tu es rock'n'roll, la police arrive directement. À Lille, quand tu joues à Lille, tu te fais une petite exception quand même, tu sais, de sortir un peu ? Non. Il y a notre ami qui a le bar. Il y a un bar, c'est très fête. Le bar Jack Daniel's. Il est incroyable. Incroyable. Il s'appelle Stéphane. Je crois qu'il s'appelle Stéphane. Stéphane, notre ami Stéphane. C'est sûr, mais si, je pense qu'à l'époque, à d'autres époques, on a dû dire, viens quand même, on est à Lille, pas loin du... Comment ça s'appelle ? Le Spotlight ? Pas loin du Spotlight. C'est pas loin du Spotlight. Il a un bar sponsorisé par une marque d'alcool et du coup... Et il a une espèce d'espace VIP et il est trop à fond dedans. Il est trop content de recevoir le monde entier. Je crois que ça me parle, ce que tu dis. Mais oui, c'est sûr. Tout le monde s'est formé là-bas. Il est trop cool. C'est vrai, il était très cool. Trimorcello, il trouve ça jusqu'à 4, 5 heures du matin. Il a construit son truc juste pour ça. Il s'est fait un kiff, il a fait un étage où il n'y a que toi qui peut venir et ton équipe. Ah, tu es le bienvenu. Peut-être que tout à l'heure, il te dit quelqu'un d'autre, genre Yannick Noah va peut-être passer, j'ai l'occasion de Géraud. Et lui, il est trop content, il fait des photos. Mais du coup, toi, t'es bien, t'es posé, c'est la première fois que t'es VIP. Oh putain. Non, mais je pense que ces années sont passées. Il faut regarder les choses en face. On a un âge où si vraiment tu veux te la jouer rock, c'est maintenant ou jamais, tu vois. Il y a 25, c'était à 25 ans. tu ne peux plus trop l'improviser. C'est compliqué de se dire ça. Tu sais, je suis sorti moi la semaine dernière, j'avais un truc mondain, j'ai fait 20 minutes. 20 minutes, mais sans me forcer. Je suis arrivé, j'ai dit, vous m'avez vu ? Eh bien, au revoir. Je suis parti, je n'y arrivais pas. Mais pas parti, genre énervé. Tu n'avais pas envie. Oui, ça ne passe plus. J'ai un autre truc et de l'autre côté, je ne veux pas non plus mentir. Je ne sais pas si c'est inquiétant ou pas. Bon, bah cool, on te retrouvera. J'ai une tête de psycho. On me retrouvera. On tourne dans toute la France dès cet automne-hiver, automne-hiver, collection automne-hiver, Thomas N. Gijol. Exactement. Dernière date du spectacle. L'œil du tigre. Est-ce que tu as participé un peu sur ce spectacle ? Barbara, est-ce que tu as donné un œil extérieur, un avis ? Alors déjà, j'ai fait de la régie sur ton spectacle. Déjà, c'est énorme. C'est énorme. C'est-à-dire, tout le début de ton spectacle, c'est-à-dire que sans mon énergie, tous les soirs, dans ton repassage de chemise, dans l'agence sage, des bananes, des gingembre confides des tisanes. Des gingembre. Des gingembre. Des gingembre. Est-ce qu'on peut dire merci, Thomas ? Ah bah oui, on dit merci. Et dans le petit comment je toque par la porte, Thomas, c'est bien, on va y aller. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, donc oui, j'ai participé. Elle a participé à mon entrée de scène. Voilà. Elle a participé aussi, si c'est au début, c'est toute la prise de confiance pour que tu puisses affronter un public en disant, bon, j'ai confiance en moi parce que je suis dans un bon cadre. C'est traqueux. Et en fait, t'as écrit ton spectacle pendant qu'on tournait Fraté et t'as enchaîné à deux semaines à la fin du tournage, il a commencé son spectacle. Un truc comme ça, franchement. Vous, avec maman, puisque c'est du coup Carole Rocher qui m'enseigne. Quel homme. Non, mais, mais, non, mais c'est, après, vous vous écrivez ensemble, vous, tous les deux. Ouais. Combien de temps ? En fait, on écrit... Depuis combien de temps ? Combien de temps par jour ? Sur le dernier spectacle. Ouh là, je sais pas. Côte à côte, on a dû travailler dix jours. Ouais. Après, on a mis dix jours pour tout mettre en place. Mais côte à côte, parce qu'on écrit tous les passages. En fait, on écrit des passages, on écrit un passage par mois pendant dix mois à peu près, tu vois, pendant huit mois. Et ça, je pense que c'est trois sessions. Ouais. Plus une petite session pour remettre... Ouais, voilà. En vrai, ça fait beaucoup. Ouais, mais ça fait 20 jours d'écriture en tout, vraiment mis bout à bout, quoi. Je dirais plus un de deux mois. Bah, carrément. Quand même, hein. Ouais, je voyais ça moins. Parce qu'on écrit... Déjà, on discute beaucoup, on écrit très peu. Mais vraiment, vraiment, vraiment cumulé. C'est-à-dire que quand tu reprends chaque petit... Non, non, on n'écrit que ensemble. On discute ensemble, on tord le truc dans tous les sens. T'as foiré une date sur le dernier ou pas ? Pas foiré de date. Tu peux laisser répondre ? T'as foiré parce que tu t'es évanoui. Ouais. Une fois où il s'évanouit, et ça, ça a foiré, quoi. J'étais là, super le gars. Moi, tout de suite, j'ai couru. J'ai dit, est-ce qu'on touchera quand même nos droits ? Ça dépend. Après, j'ai jamais... En fait, c'est le pire, mais en 15 ans de carrière, j'ai jamais éteint une date. Et là, j'étais en... Mon corps m'a tombé. Avant la date ? Non, sur scène. Ah, merde. Crise, attaque de panique, et je suis allé à l'hôpital pour prendre mon pouls et tout, parce qu'on pensait que j'allais pas... Et t'as réussi à avoir le recul pour dire, il faut que je sorte, il faut que je sors. Le lendemain, je suis remonté, mais... On a parlé ici, je crois, c'est Verino qui était là. Sur l'instant ? Verino, ouais. Verino était au fond de salle, il me dit, ça va Kian, si tu veux, je monte le temps qu'ils se reprennent. Kian, il faut que je sorte. J'ai dit, mesdames et messieurs... Non, j'ai pas dit, il faut que je sorte. Moi, je tiens, je suis sur scène et je parle avec les gens et c'est toi qui montes sur scène, tu me dis, Kian, si tu veux, tu peux partir un petit peu. Et je regarde, je fais, ah bon ? Je t'ai appelé, t'es monté sur scène et ça, tu m'as dit, si tu veux, tu peux sortir. Ah oui, mais je suis sorti. Je suis pas arrivé sur scène, le gars, le mec est vraiment trop marron. Tout le temps en train de jouer et là, le mec se retourne, il me dit, dis donc, tiens. Et moi, j'arrive. Non, mais j'étais bloqué. Non, t'étais pas bien, t'avais plus trop à parler, t'étais un peu perdu. Tu m'as appelé, je suis monté. Vérino m'avait dit, si tu veux, je fais cinq minutes. J'ai dit, mesdames et messieurs, c'était pas prévu, mais voilà, il est très gentil, Vérino, voilà. Il a fait tout son spectacle. Ah bah oui, attends, il a intégré une glace sur une bonne jauge, là. C'est à l'Européen, je crois, il a fait tout son spectacle en regardant tout le temps la porte, en disant, à un moment, ils vont me rappeler, c'est con, tu sais, il terminait en cinq minutes. Bon bah alors, la semaine dernière, figurez-vous que j'étais avec ma femme. Et vraiment, il a fait trop long que je se généralisais. Ouais, d'accord. Ouais, je me rappelle, les médecins, quand je suis sorti d'hôpital, ils disaient, mais ça va ? Ouais, genre ça va. C'est à vous de me le dire, il fallait leur dire. Je fais, ouais, ça va bien, ça va bien. Et je faisais des vannes, je faisais des vannes avec les pompiers, je faisais des vannes. Non, j'étais dans la dynamique, j'avais de l'adrénaline du spectacle, j'arrêtais pas de faire des vannes, en même temps, j'étais là genre, c'était vraiment genre, le cerveau était complètement brûlé. Ah ouais, c'est chaud ça. Donc non, j'ai jamais lâché un spectacle, sinon j'ai toujours... D'accord, non, ok. Je pouvais toujours bien. Je remercie, je suis du bois, j'ai juste mis un jour du baume du tigre sur mon cou. Erreur. Ah ouais, t'as pleuré tout le spectacle ? Non, j'avais oublié parce que j'avais très mal au cou et je l'ai fait pas assez tôt et à un moment du spectacle, ça a fait... Ça m'a chauffé d'un coup. Ça a remonté partout comme ça et j'ai oublié que c'était ça un peu. Je sais pas comment dire. Enfin, je m'en suis rendu compte. T'as pas fait le lien, t'es la voir, mon crâne brûle. J'ai dit c'est foutu. J'ai dit là, c'est foutu. Je suis en train de faire l'ABC. J'ai dit ouais, exactement. J'ai dit, eh ben voilà, fallait que ça arrive. Tu vas tomber. Fallait que ça arrive ! Ben oui, non, parce qu'on est tous un peu superstitieux. Tu t'es qui toi pour faire rire et sortir ? Merci ! Voilà, tu vas tomber comme une merde un jour et puis tu vas tout le monde... On te le souhaite en tout cas. En tout cas, voilà, j'étais avec mon coup de chaleur et je sais pas, ça dure peu de temps en fait, mais bon, comme tu le sais, quand t'as un moment de trouble ou de solitude ou autre, ça dure très longtemps dans ta tête quand t'es sur scène. Tu crois, mais en fait, ça dure 30 secondes. Non, non, c'était pas très long, mais assez. Mais j'ai réussi à, voilà, à me calmer, à regarder les gens parce que tu crois toujours qu'ils sont au courant. Hé, il a le cou qui chauffe, les mecs ! Ouais ! Comment vous êtes ? C'est inadmissible ! Je suis pas venu pour ça, Thomas ! Je suis pas venu pour ça ! Je t'ai lu, la tomate ! Il y en a plein, là ! Vas-y, prenez les caches de toi ! Mais du coup, non, ça a été. Mais non, sinon, j'ai raté une date. Je m'en rappelle, sur ce spectacle-là, j'ai raté une date parce que tu m'as parlé très vite de ton malaise, mais... C'est toi qui m'as posé la question ? Non, je parlais si t'avais raté une date. J'ai raté. Non, quand je dis raté dans le sens artistique où t'étais pas assez sorti sur scène, t'étais pas... Non, il est trop fort, Non, mais en fait, je... Désolé. Non, mais c'est pas comparatif, chacun a ses émotions. J'ai pas le souvenir d'avoir raté une date. Ok. Non, moi, je sais qu'une fois, j'étais pas... Mais le public s'est pas rendu compte. Bah oui, mais... Mais... Toi, je te dis... Quoi ? Mais pas du tout. En fait, t'étais juste à côté de toi-même. Bah oui. Je te mets dans la salle, les gens, ils ont rien vu. Ouais, mais c'est ça le truc, c'est quand t'es à côté de toi-même, c'est suffisant pour être... Du coup, t'as l'impression d'avoir fait de la grosse merde. Et en vrai, tu sors, tu vas voir les gens, ils se disent « Oh, c'était trop marrant, merci, super ! » Et parfois, c'est parce que t'en as fait une excellente. Souvent, il y en a eu une excellente dans la semaine d'avant. C'est ça le problème. Ou même la veille. Ouais. Même la veille. Et c'est juste tout à fait normal, tout se passe comme prévu, mais t'es là, tu dis « Mais c'est nul, je pensais que j'avais atteint un nouveau palier, je suis une grosse merde. » C'est ça qui est, mais c'est un métier de suicider. Franchement, c'est n'importe quoi. Un soir, on arrive dans l'ouest de Paris, que des abonnés, mais mille personnes, mille abonnés. Je joue, et j'ai un repère, c'est j'ai une blague-applose à quatre minutes. J'ai une blague ou dès que je la fais, bam, j'ai une applause. Si j'ai pas d'applose, c'est la déclencheuse. Là, j'ai rien. Jusqu'aux quatre minutes, j'ai pas un rire et j'ai pas d'applose et je continue. Et dans ma tête, je me dis « Répète, répète avec des gens. » C'est parti. Allez, on répète avec des gens. Je joue le spectacle. Je crois que c'est le pire moment en termes de retour de salle. Des fois, je m'arrête. Et vu que j'ai confiance en mon ingé son, je sais qu'il n'y a pas un problème de son. Je me dis « Ok, il y a un problème avec les gens, mais je sais pas ce que c'est. » Et je me dis « Bon, ils ont pas aimé du tout. Désolé, tant pis. Standing Ovation, dix minutes. » Ils ont tout gardé pour la standing. Et tu les entendais pas rire ? Non ? Mais ils ont ri ? Moi, je les ai entendus. Ils parlaient entre eux. Ils disaient « On est d'accord que c'est tellement excellent. On ne rit pas et on garde tout pour la standing. Il faut qu'on tienne cette putain de standing. » Et vraiment, ils sont tous mis d'accord. Je vois très bien ce qui m'est arrivé. Ça, c'est des trucs assez surprenants au début où tu dis « Ça va être un long désert. Reste pro. C'est pas grave. » Et puis à la fin, t'as vraiment… Natsuka ! Natsuka ! Et tu dis « Ouais, évidemment. Mais c'est vrai que toi, t'as vécu… » Et en même temps, t'as vécu le truc en pas dire en défaite, mais en disant « C'est foutu. » Mais en même temps, t'aurais pas eu cette énergie-là. C'est possible. J'aurais sous-joué, peut-être. T'aurais sous-joué, donc… Peut-être que c'est une technique qu'ils ont. Ils disent « Si on veut vraiment qu'ils se donnent à fond, il faut qu'on lâche pas un rire. » C'est la corporation des… C'est que des pervers narcissiques dans le truc. C'est des manipulateurs. Ils sont là bien, on ne dit rien. Les municipalités de province qui se coordonnent tous. Non, mais je pense qu'il y a un biais statistique. En vrai, je pense que ça doit arriver statistiquement de temps en temps d'avoir un public composé que de gens comme moi. Toi, tu… Ça, c'est moi quand je suis… Quand je hurle de rire, je suis comme ça. Et puis tout à l'heure, il est hilar. Tu sais, c'est le mec qui est le plus drôle que j'ai vu toute ma vie. C'est ça, ma tête normale. Ça, c'est ma tête quand je suis vraiment jovial. Et du coup, d'ailleurs, moi, sur scène, c'est ce que je me dis. Je me dis, je ne peux pas en vouloir aux gens. Mais en même temps, il faut forcément être comme moi. Je ne me calise pas trop à ce qui me fait rire. Ça, c'est vrai aussi. Alors, quand tu es humoriste, tu adores que les gens se soient les plus grands rires du monde. Ça, c'est le truc le pire connard en plus. Mais c'est le temps qui te fait comprendre ça. Parce que moi, si j'ai toi, par exemple, ou ton format, avec le temps, au début, je ne comprenais pas. Moi, je force un peu. Je me dis, mais pourquoi il vient ? Je force, je vais envoyer plus d'applauds, j'essaie de faire un peu de bruit parce que j'ai conscience maintenant. Oui, tu as conscience et puis même, tu es acteur. La personne n'a pas envie. Mais au début, entre guillemets, les formats comme toi, je leur en voulais. Je dis, mais pourquoi tu viens au premier rang ou je ne sais pas quoi et tu me regardes comme ça ? Jamais au premier rang, par contre, je me mets toujours au fond. Évidemment. Non, je te vois au premier rang comme ça. La balle. Et je vais me le faire à la sortie. Dès qu'il y a la rideau ou quoi, il faut que je l'attrape. Mais en tout cas, le truc qui est super aujourd'hui avec le temps et puis la confiance, c'est d'avoir aussi des gens, tes œufs, qui ne rient pas. Moi, j'avoue que c'est mes petits plaisirs. Tu focalises sur lui pendant le spectacle. C'est des regards, évidemment, pas trop, mais je dis, je sais que toi, je vais t'avoir. Tu n'es pas le genre de mec, mais je vais t'avoir, exactement. Et je sais qu'à la fin, tu vois, juste le petit, voilà. C'est mon champion. Ça, c'est agréable. C'est mon champion. Surtout quand tu, entre guillemets, quand tu as grandi, comme beaucoup de gens, tu as grandi comme moi ou, tu vois, il y a toujours le cliché du mec drôle dans le quartier. Ça n'existe pas tellement. Il y a des mecs drôles, mais c'est des personnalités, pas de comiques. Et pour être très drôle en communauté, en quartier, il faut être aussi un peu respecté. Parce que sinon, c'est juste drôle, tu vas prendre une maison de tarte un jour. Il y a des mecs qui n'ont pas, on dit, viens, 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 mets ma maison à fort, tu vas t'en prendre une. Mais ce n'est pas grave. Mais ce que j'aime, c'est de voir... Le monde de la violence. Non, mais c'est vrai, mais c'est ça qui forge. Et moi, ce que j'aime, c'est voir des mecs, tu vois, du vécu sur leur gueule. Tu sais que déjà, lui, elle est au théâtre. Sa meuf, elle dit, mais viens, on fait un petit... Ah, je m'emballe les coudes. Vas-y, NJ, moi, je ne sais pas. Ah, vite fait, vas-y, on y va. Mais bon. Vas-y, je ne rigole pas. Moi, tu as eu leur truc, je m'emballe les coudes. Et tu le vois, il est comme ça. Ça lui fait un peu mal de rire. Il fait un peu... Franchement, mais bon, je ne veux pas trop. C'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Je les adore, quel que soit le format. Mais ce truc-là, c'est parce que ça me reconnecte, en fait, à ma jeunesse, au mec avec qui j'ai grandi. Tu sais, les vrais durs, qui ne trichent pas. Pas les durs, on n'est pas dans le showbiz, on est dans les... Un mec qui... Voilà. Mais il a fait la démarche. À partir du moment où il fait la démarche, c'est un mois après de faire le bout. Voilà. Une fois au premier rang, j'ai eu un gars comme ça. Sa copine. Et c'est en rodage. Et je lui dis, ça va, mec ? Tu n'as pas rigolé pendant le spectacle ? Il fait, non, non, c'est bien. C'est bien, non, c'est bien. Peut-être qu'il ne voulait pas être là. Et en fait, sa meuf m'avait écrit le lendemain. Elle m'a dit, ouais, je suis au premier rang. Pas de soucis, je l'étais. T'inquiète pas, Kian, je l'étais. Elle me dit, non, voilà, il veut être humoriste et en fait, il a trop adoré, il était émerveillé. Ah, OK. C'est ça, l'émerveillement ? Comme moi, quoi. Parce que si moi, il fallait lui donner le lien de Barbara aussi à sa copine en dessous. C'est les premiers signes d'un spectacle où ton mec ne rigole pas. Attention, tu vois, tu y vas, le mec. Il est jaloux d'un mec sur scène. C'est bizarre d'être jaloux d'un mec sur scène. Il y en a des jaloux, il y a des jaloux, les marrons de la bande, ils sont un peu jaloux des fois quand ils sont huit. Il y a un mec plus marrant que moi. Là, c'est pathologique. Non, tu vois pas, c'est sûr que t'en as eu. Tu sais, quand t'as le petit malin de la bande et tu sens que lui, il est un peu vénère contre toi parce que d'habitude, dans son groupe, c'est le mec marrant. Là, c'est toi, le mec marrant. Avec tout le monde qui le regarde en faisant, il est plus drôle que toi. Parce que des fois, il a aussi le petit... Il veut aussi jouer. Il veut aussi être présent. Il veut intervenir. Il veut trouver un petit moment, tu vois, pour... Ouais, ça, c'est... Mais là, il met les choses à leur place magnifiquement, en fait. Franchement, c'est ça que j'adore dans le fait de vieillir, si on peut dire, c'est que aujourd'hui, j'ai 44 piges, je vais en avoir 45. T'es indulgent, en fait. Ouais, t'es indulgent, tu regardes avec bienveillant. Tu te prends pas perso. Voilà. Et puis, quelque part, il doit te donner du respect parce que toute la salle te respecte, en fait. Tu vois, t'es pas le petit jeune, tout le monde te respecte, donc tu te dis, bon, c'est pas grave. Fais ton truc, allez. Ça va. T'as envie de le caresser et dire, c'est pas grave. Barbara, c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans la vie ? C'est ma petite maman qui me l'a donné. Ouais. Et c'est, on s'en bat les couilles. J'adore. Voilà. C'est-à-dire, maman, j'ai eu 3 sur 20. À cette époque, elle se retenait, après coup, elle a pu me le dire. Ouais, en vrai, c'est bon, regarde, t'as réussi, on s'en bat les couilles. Mais quand tu te prends trop la tête, tu sais, il faut que tu s'en bats les couilles, viens, on va rigoler et puis c'est tout. Et puis voilà. J'adore, j'adore, j'adore. Thomas, c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? Non, je sais pas, ça connecte un peu, forcément, peut-être, je sais pas, le meilleur conseil, c'est sûrement lié à mes parents. Copière. Lié à mes parents. Ça va être sa mère qui lui a dit, on s'en bat les couilles. C'est pas le site de ma mère, mais non, c'est peut-être mon père. Peut-être mon père, franchement, c'est sûrement mon père. Mais je pense pas avoir de phrases toutes faites, en fait. Je pense que... En fait, je pense avec du recul, maintenant que je suis bien adulte vacciné, qui m'ont appris à être un mec un mec bien, quand même, à être un mec gentil. En fait, j'ai pas été trop insufflé, de haine et de merde, en fait. Donc, ouais, je pense que le meilleur conseil et je pense que ce que je m'efforce d'ailleurs même à donner à mes enfants, même si mes parents l'ont donné à leur façon, je pense que c'est lié à l'amour, en fait. Je pense que c'est ça, en fait. Ils m'ont pas trop mis dans... dans le... dans la sauce au niveau de la rage et de la haine. Donc... T'ont beaucoup aimé. Ouais, ouais. En tout cas, je dirais que... Bien sûr qu'ils m'ont aimé, mais je pense que surtout, il n'y avait pas un truc, je sais pas comment dire, trop en opposition aux gens ou en opposition à des comportements, trop en... Il y a un truc de... Malgré tout, un truc de bien-être, en fait. Tu vois, de bien-être et tout. Donc, je pense que... Je pense que c'est peut-être lié à ça. Après, j'ai pas trop de... Je sais pas, j'ai pas comme ça une évidence de meilleur conseil. D'accord. J'ai pas une évidence de meilleur conseil. Pas de souci. C'est le seul... Ça connecte juste à... Quand je pense à ça, je pense à mes enfants, je pense à moi, je pense à mes parents. Il y a un truc qui rebondit et je me dis, le lien, c'est... C'est quoi le meilleur conseil que tu puisses donner à un jeune humoriste, par exemple ? Ne faites pas ce métier. On est déjà trop nombreux. Ne faites pas ce métier. Déjà, on est trop nombreux. Un jeune... Aujourd'hui, surtout que la donne n'est plus du tout la même qu'à une époque. Je sais pas. Mais après, c'est d'écouter... Ça paraît fleur bleue, mais écouter son cœur et son bide, quoi. Tu vois ? Si ton bide... Moi, je sais que... J'ai jamais voulu être humoriste, moi. Je commençais à faire des cours d'impro, de théâtre, et je voyais des humoristes déjà à l'époque qui perçaient, qui faisaient des trucs super. Et jamais de la vie, je me suis dit « Je veux plus drôle que... » Je l'ai regardé avec respect et admiration. T'as réussi. Non ! Bah, merci, mais... Non, enfin, en tout cas... T'as réussi avec moins drôle que... Ça a été prouvé plusieurs reprises. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que... En fait, je me suis rendu compte au théâtre que j'étais bloqué à raconter des trucs dont je m'en battais les couilles, quoi. Donc, t'as pas voulu être humoriste, puis après, t'as trouvé comment faire. T'as cherché ce qui te plaisait. Ouais. Et ça a été... Ça a été... Ça a été cette voie-là, ouais. Parce qu'en fait, j'avais trop de trucs dans le beat, en fait. Peut-être ouvre ton... Ça ? C'est exactement. Parce que le conseil, c'est un peu ouvre ton éventail. T'es pas obligé d'être un stand-upper. Ça se trouve, tu vas kiffer, être chanteur... Ouais, tu fais ce que tu veux. Écoute ton cœur et ton beat, quoi. Stand-upper et tout, ça veut tout et rien dire. Puis en plus, enfin, tout est écrit... C'est intéressant parce que, tu vois, on peut avoir tendance à aller vers ce qui semble le plus... Efficace ? Ouais, le plus à la mode à ce moment-là sans se dire... En fait, c'est un genre très serré dans un éventail de possibilités de comédiens et de métiers de la scène. Complètement. Mais c'est clair que ça, t'as raison quand tu dis ça parce qu'évidemment, tu peux toucher... Voilà, tu peux monter sur scène et te rendre compte que cette forme-là ne te correspond absolument pas et que t'as besoin d'être dans un truc plus cadré, plus classique. Moi, j'ai vu des humoristes qui ont compris qu'ils aimaient être auteurs. Complètement. Ouais, mais il y en a... C'est comme des humoristes ne sont pas forcément des bons comédiens. Inversement, tu vois ce que je veux dire ? Des mecs qui incarnent, ça devient magique. Il y en a qui font que parler et c'est très bien. Enfin, inversement, tu vois, s'il y a des mecs qui n'incarnent pas pendant un spectacle, ils disent, putain, qu'est-ce que c'est pour rire ? Donc, je ne sais pas, il faut écouter son bide, en fait, tu vois. On s'abroive de tellement de choses. Et puis, la vie est... Enfin, je ne sais pas, j'ai presque envie de dire que nous, quand on choisit ce chemin-là, ce n'est pas une mode, de s'exprimer, de lâcher un truc. Et aujourd'hui, ce que je note et j'en reviens à la génération de Barbara, l'éventail, il est très large, d'un point de vue... Oui, parce que c'est vrai que toi, tu fais quand même partie de la génération où tu ne t'es pas lancé dans le stand-up parce que c'était à la mode. Ah, pas du tout, non. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien. C'est la prise de risque totale, c'est ultra dangereux, c'est même quasiment perdu d'avance, ce que j'ai envie de dire. Mais tu as envie, parce que dans... Comme je te dis, je savais déjà que ça existait, je connaissais tout, mais à un moment donné, j'étais au théâtre, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais là à raconter des choses qui... Et en même temps, c'est le moment où tu commences à prendre du recul sur toi-même, sur ta vie, sur ton entourage, à dire, mais je vis quand même des trucs assez drôles ou atypiques. Tu vois, je n'ai jamais été... Enfin, j'ai horreur de ça, même le côté, moi, dans mon quartier, machin, je m'en bats les couilles. Et comme je te dis, le truc de quartier, c'est... On rejoint quand même... Oui, c'est ça. Et puis, on revient à la théorie de la... Je m'en bats les couilles, mais c'est ce qui est marqué sous notre boîte à lettres. C'est le nom de la prod, d'ailleurs. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Voilà. Mais du coup, non, vraiment, il y a un truc... Moi, j'aime... Voilà, la dureté de la vie, la beauté de la dureté. Mais la sincérité. Oui, la sincérité, la vérité de la vie. Donc, comique, pas comique, chanteur, tout ça. Voilà, c'est comme si on nous disait est-ce qu'on traîne contre comique ou quoi ? Sauf la chenille, par contre. Non, il y a plein... Enfin, le chant des possibles est incroyable. Et comme l'a dit Barbara, l'important, c'est d'écouter la chanteuse aussi. Tu sais qu'elle chante super bien. Ah oui ? Oui, mais elle ne va pas le faire là. Non. Allez, fais-nous une chanson. On aura l'occasion d'aller écouter un projet, un truc comme ça, un jour ? Jamais, je pense. Projet Barbara, là-bas. Ah, t'as pas... Si, j'ai chanté pour le générique de notre film en Corse. Elle a chanté... Et puis, t'as chanté à d'autres occasions familiales. Elle chante super bien. Oui, pour ma grand-mère. Elle chante... Elle a une voix magnifique. Tu te rappelles que t'avais un nom de chanteuse ? J'imagine que... Barbara Angel. Barbara Angel, elle s'appelait. Voilà, ça, il n'y a pas... On attend toujours le premier projet, quoi, qui n'est pas arrivé. Mais elle chante super bien, Barbara. Vraiment. Non, comme je dis, dans les réseaux et dans la vie, l'avenir lui appartient, quoi. Elle peut faire... Et c'est fait qu'elle est chouette avec les jeunes. C'est qu'ils peuvent faire plein de choses. Là où nous, on se posait plein de questions à se dire... Mais est-ce que je sais pas un peu trop ? Est-ce que je suis légitime ? Est-ce que... Eux, ils s'en battent les couilles. Ils y vont. Et puis, ils se prennent pas tant la tête que nous parce qu'ils sont décomplexés de plein de choses que nous... Voilà, on est les enfants aussi d'une époque. Eux, c'est les enfants d'une autre époque. Et ces petites sœurs... Bon, alors là, ça va être le produit fini. Quand ces petites sœurs vont arriver et leur génération, ils vont tout ravasser. Ils vont tout déglinguer. Après, Inch'Allah, la Terre n'aura pas explosé d'ici là. Après, on a d'autres problèmes quand même de notre génération. En gros, vous avez tous les combats qu'on vous a laissés. On a fait, ouais, ouais, l'écologie, on était là. Oh là là, c'est ça. Tout ce... C'est mal. C'est mal. J'aime bien Greenpeace. Voilà. Vous arrivez, vous dites, bon, quand même, ça crame un peu. Il y a un petit problème là. Puis il y a des gens qui sont malheureux aussi. Un jeune artiste, peut-être une rime, un morceau que vous avez mis, un film, un picture. Barbara Angel, moi, je... Barbara Angel sur Spotify. Un jeune artiste. Un jeune artiste. Un style de peur, peut-être. Non, bah écoute, je ne sais pas quand tout ça va être diffusé, mais je sais qu'il y a mon ami musique, d'ailleurs, James Beckes, avec qui j'ai travaillé, avec qui je vais retravailler, et qui est un musicien très talentueux. qui se développe de plus en plus, qui fait des super morceaux. Je ne sais pas si c'est indé ou pas pour le moment, mais il est dans une vibe un peu afro, hip-hop. D'accord. Voilà, il chante en anglais. Il est francophone. Il a vécu aux Etats-Unis aussi. Donc, voilà. Mais quand il a vécu, c'est-à-dire qu'il parle couramment anglais. Ce n'est pas du franglais, type l'album MP3 de Matt Pokora qui avait des qualités, mais on sentait l'accent français. Oui, vous avez le droit. En même temps, c'était son troisième album. J'adore vos... C'était Matt Pokora 3, c'est pour ça que ça s'appelait ? MP3, il s'appelait. À la sortie du fameux MP3. Parce que c'était son nom, MP3. Comme si toi, tu faisais TN. 3. Moi, j'ai ma paire de points. On ne peut pas tout avoir. Enfin, voilà. En tout cas, James Bekess a un nouvel album. OK. Et il est super. Elle est streamé ça ? Voilà. Barbara, est-ce que t'as quelqu'un à recommander ? Je ne sais pas, vas-y. Est-ce que j'ai quelqu'un à recommander ? Je suis en tournée, je fais le Rex. Je pense que j'ai raison compris. Je pense que ça... Je veux faire le grand Rex. C'est déjà complet, là. Je l'ai tweeté, c'est bon. C'est complet. C'est d'accord, mais quand même, achetez des plats. C'est la famille. J'ai une amie photographe. Oui, vas-y. Elle aime beaucoup ses photos et les sacs qu'elle fait. Elle a un Insta, un truc comme ça. Ah oui, je l'avais rencontrée absolument. Absolument. Elle fait mes sacs. Oui, oui. Montre-moi. Tu peux le montrer. Elle l'est fait elle-même, en plus. Ah, mais en plus, je pensais que c'était des sacs qui avaient un rapport avec la photo, mais non, elle a deux talents. Elle a deux super talents. Donc, elle fait photographe, c'est Melly Hirtz et elle fait des sacs qui s'appellent la marque Weim. Melly Hirtz. Melly Hirtz. Allez voir un peu. La marque s'appelle comment ? Wirtz ? Weim. Weim. W-A-M-E. Navo, t'as quelqu'un à recommander ? Non, j'en peux plus. Il a fait six émissions. Tu peux plus recommander. Je sais plus quoi recommander. Vincent Delherme, que t'aimes bien ? Vincent Delherme, en général, on adore. T'aimes bien Vincent Delherme, c'est vrai ? J'aime beaucoup Vincent Delherme. On est déjà venu dans l'émission, ce qui est une forme de recommandation en soi. C'est vrai. On peut recommander tous les invités d'un bon moment. J'aime bien Vincent Delherme. Je recommande le travail de Guillaume Grandot, Supakitch, qui est un artiste contemporain. Supakitch ? Oui, Supakitch. Guillaume ? Guillaume Grandot. Ah, fait, une autre personne, Supakitch. Guillaume Grandot, c'est son nom, son pseudo, c'est Supakitch. Leur travail artistique est formidable, c'est des gens géniaux, je les connais, ce sont des amis, donc je suis très content de leur dire qu'ils font des travails formidables. Supakitch. Vous voulez rajouter quelque chose, les amis ? Moi, je recommande selon Thomas, quand même. Ah oui ! Oui, c'est tout. Je pense qu'on peut le trouver toujours sur Black Canal. Toujours, c'est toujours. C'est très marrant. Merci, merci. Ouais, mais bon. L'année prochaine. C'est quelque chose de Thomas. Ouais, l'année prochaine, inch'Allah, on fera... Troisième... Ultima. Comment on finit avec les trois, on appelle ça ? Trilogie. Trilogie, une collection, une saga ? Non, le terme, comment il s'appelait ? Trilogie, loulou. Aurélien San, épilogue. Épilogue. Donc l'année prochaine, l'épilogue avec selon Thomas. Selon Thomas, épilogue, voilà. On a hâte de ça parce que c'est de la bonne qualité. Ouais, c'est des bonnes respirations. Voilà. Mais c'était un plaisir d'être avec vous, Isabelle. Ça vous a plu ? Merci beaucoup. C'était un bon moment. Si vous voulez racheter quelque chose, j'espère que je ne vous ai pas coupé la parole. Pas du tout. On va en refaire une sans Thomas, moi je propose. C'est méchant. Est-ce que des fois vous faites un final un peu piano ou c'est juste de la déco ? C'est juste de la déco. Non, c'est un studio en fait ici. OK. C'est la déco, on se casse la tête à mettre un piano et tout pour la déco. Non, mais ça serait bien des fois de finir un peu à la Charlie Oleg à l'ancienne. On a eu Vincent Delarme qui a fait le générique. Le générique de un bon moment comme ça en impro. J'aimerais bien finir un peu en Charlie Oleg à l'ancienne. Hé, vous vous rappelez de Charlie Oleg ? C'est génial. Vas-y Thomas, fais-nous un final. Non, je ne vais pas jouer, c'est un de mes drames. Mon père voulait me mettre au sol. C'est ça qui va être chanmé ? Non, ça va être... Laisse parler ton cœur, je suis sûr que tu vas trouver. Je préférerai finir avec une chanson. Allez, on va terminer au piano. Un bon moment... Car Kian, lui, c'est enjoué. Toi, tu joues au piano et si tu veux, je fais une impro pour finir, Kian. Je fais un peu de mélancolie ? Ouais, mélancolie, comme ça, t'es pas dans un tempo rapide. Je peux te mettre mon micro par là ? Et Barbara, elle fera les cœurs. Ah bon ? Ouais, tu feras un petit... Nous étions deux en venant. Nous avons fini quatre en partant. Kian, Navo, votre invitation nous a touchés au plus profond. On nous a vendu un bon moment. Nous partons avec un moment charmant, éternel et émouvant. Et je répète une dernière fois que je joue le 14 et le 15 au Rex et j'en suis en tournée dans toute la France ! Et voilà, c'était un bon moment ! C'est pour faire des rigolets des gens ? et je m'en suis dans la France ! C'est pour ça ! Merci.